Bonjour tout le monde, bienvenue à cet après-cours carcéral. Suite à la rencontre qui avait eu lieu pour la présentation de Step Up to Writing, il y a un besoin qui avait émergé au sein des participants d'échanger sur les cours freux. Aujourd'hui, Judith du pénitentiaire de Nakona a décidé de prendre le relais et d'annumer cette rencontre-là pour partager. C'est ça le but des après-cours, c'est de permettre le réseautage entre les différents établissements et puis partager ce qui se fait pour se faciliter la vie. Je vous fais une bonne rencontre et je passe la parole à Aline Schenard, coordonnatrice pour les pénitentiaires fédéraux au Québec. M. Montine, merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Je suis toujours très heureuse de voir que l'ensemble des gens participent à ces rencontres. Il y a un besoin, ça a été nommé l'année dernière, puis cette année, on a pris ça en main, puis les gens ont pris ça en main. Ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, comme Jean-Simon dit, on a eu une belle présentation concernant la méthode Step Up to Writing, puis suite à cette présentation-là, le besoin était clair. Et les gens, tout de suite, ont pris en main. Judith a communiqué avec moi, elle m'a dit, il faut qu'on se parle en freux. Du côté anglo, on a des besoins flagrants, donc il faut qu'on discute, qu'on partage ce qui peut être fait. Donc, la bonne nouvelle, ce matin, l'ensemble des gens sont là. Et j'aimerais aussi vous présenter Vanessa Boily. Vanessa va être avec nous. Elle n'est pas en milieu carcéral. Elle est une ressource au niveau des Autochtones. Donc, tu veux-tu dire juste un... Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je suis conseillère pédagogique pour les Premières Nations et les Inuits. Au fond, c'est tout nouveau. Je remplace Éric Rivet, qui était là auparavant. Et je travaille avec Nicole. Donc, on est une équipe de deux. Et on a aussi une personne qui est au récit, qui est Julie Boursier, pour les Premières Nations et Inuits. En ce moment, j'ai eu... En fait, moi, j'ai les dossiers langues. Donc, en ce moment, j'ai quelques demandes au niveau du français langue seconde, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont anglophones. Puis, on a même certaines demandes qui viennent des pénitenciers, au fond, parce qu'ils ont, malheureusement, une grande clientèle autochtone. Donc, on ne dessert pas officiellement le carcéral. Mais dès qu'on peut faire des collaborations, voir ce qui se fait, ce que moi, je développe, au fond, avec les différents centres de services scolaires autochtones, mais aussi avec le carcéral. Donc, on essaie d'être là et de se tenir au courant et de voir ce qui peut être partagé. Donc, aujourd'hui, c'était une super bonne journée pour moi pour voir ce que vous faites. C'était parfait. Je suis arrivée au bon moment. Merci, Lune. Merci, Vanessa. Donc, je me suis permise de l'inviter. Effectivement, si on peut partager puis élargir nos horizons, ça va être pour le bien de tous. Donc, français langue seconde, on en parle beaucoup, on travaille beaucoup. Vous savez, au niveau du service du Canada, en milieu carcéral, on a une clientèle anglophone qui provient, beaucoup d'anglots qui proviennent de l'Ouest. Donc, c'est vraiment difficile pour eux. Puis comme le français langue seconde est obligatoire au Québec, donc si on peut aller chercher le plus possible de matériel, puis bonifier notre offre de service, c'était ça le but ce matin de la rencontre. Donc, sans plus tarder, Judith Desmeules et Ella Corsica, je ne veux pas me tromper, vont animer la rencontre. Puis ça veut vraiment une rencontre d'échange. Vous allez voir, ils ont des documents. D'ailleurs, juste une petite parenthèse rapide, le Teams carcéral est créé. Je vous ai envoyé une invitation la semaine dernière. Donc, si vous avez eu la chance d'aller voir le Teams, tous les documents vont être déposés au fur et à mesure sur le Teams. Donc, c'est à vous. Ce Teams-là, cette équipe-là, c'est pour vous. Allez-y, allez déposer ce qui vous convient, le développement aussi. Mais Judith, je n'irai pas dans le détail. Elle va présenter un petit quelque chose, puis on pourra ensuite aller bonifier ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Ça fait qu'au besoin, vous m'interpellez, mesdames. Ça fait que bonne rencontre. Parfait. Merci. Mais bonjour tout le monde. Judith Desmeules, on s'est vus l'autre fois à la rencontre sur ENG. Puis en effet, j'ai communiqué avec Lynn plusieurs fois. Je n'étais pas fatiguante à la limite, mais en tout cas, nous, au pénitentiaire de Nakona, on a des besoins. Puis après avoir communiqué avec Audrey puis Marie-Andrée, qui sont à Drummondville, on a réalisé qu'on n'était pas tout seul. Alors d'où la nécessité, je pense, de faire cette rencontre-là. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Puis comme ils ont dit, oui, je me suis portée volontaire pour l'animer, mais je m'attends vraiment à ce que ce soit un partage. N'hésitez pas, s'il vous plaît, levez la main quand vous avez quelque chose à dire ou à ajouter parce qu'on a préparé des choses à partager avec vous, mais j'ose espérer que vous en avez aussi. Des fois, je pense que j'ai l'impression que peut-être qu'on est en train de créer en double des choses. Alors, ça serait peut-être le temps encore de partager puis de voir ce qui est fait puis ce qu'on aurait besoin peut-être de faire ou sur quoi vous êtes en train de travailler. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais juste parler de tout ça. Alors, c'est ça, c'est un partage d'idées. Nous, comme je disais, on a plusieurs matériels à présenter avec vous. Fait que souvent, on va commencer, Ella et moi. Puis par la suite, je vais vous inviter, vous aussi, à nous dire peut-être votre façon de faire au pénitencier puis ce que vous avez ou vos besoins. Puis, en fait, je vais commencer avec un partage d'écran. Je vais commencer avec l'ordre du jour que je voulais regarder avec vous. Fait que c'est ça, ce matin, le mot bienvenue a été fait. Ensuite, je vais commencer et là aussi, j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes pour se présenter parce qu'en fait, moi, je ne connais pas tout le monde. Il est Vanessa qui s'est présentée, mais sinon, il y en a plusieurs que je ne connais pas et j'aimerais ça peut-être qu'on se présente tout le monde à la fois. Là, j'ai mis des questions à titre indicatif, mais on n'est pas obligé de suivre ça à la lettre. Par la suite, on va vous présenter nos ressources qu'on utilise et les ressources qui sont en construction ou qu'on a faites dernièrement. J'ai un gros point aussi sur les cours optionnels parce que pour nous, ça, c'est une de nos contraintes. On a vraiment une grosse clientèle anglophone. Je dirais quasiment 70 % de nos élèves sont anglos. Puis, on n'a pas beaucoup de cours optionnels à leur offrir et on a de plus en plus des gars qui ne sont pas très éduqués. Fait qu'ils ont déjà, mettons, un grade 11, quelque chose comme ça, mais qu'il leur reste des crédits à aller chercher. Puis, on est très pauvres. Alors, je veux savoir ce que vous avez. Puis, nous, on a du matériel en traduction présentement. Puis, Drummondville nous aide aussi. Alors, on veut voir ce qui est fait de votre côté ou ce qui pourrait être possible de faire de votre côté. Alors, j'ai un gros point, c'est ça, sur les cours optionnels. Ensuite, la meilleure façon de partager. Mais en fait, cette réponse, on a déjà réponse à ça. Le Teams qui a été créé dernièrement. Je pense que pour l'instant, en tout cas, ça va être ça parce qu'au début, on s'en a essayé avec le X, mais bon, ça ne fonctionnait pas très bien. Alors, au moins, là, maintenant, on a le Teams. Puis, le dernier point, là, les contraintes. Là, je pense qu'on va en parler tout au long de la rencontre aujourd'hui, mais si jamais on a oublié quoi que ce soit, on pourra peut-être à la fin, là, parler de nos contraintes. Et puis, c'est ça, du point variant. Ce que je veux faire en premier, en fait, je voulais, bien, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller sur Teams. Quand vous allez entrer sur la page, Ella et moi, on a déjà, j'ai fait un fichier, un document qui s'appelle Donacona. Puis, en fait, dans ce document-là, vous allez trouver vraiment tout ce qui est à la rencontre aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on va partager avec vous comme matériel qui est déjà fait est là. Et aussi, là, quand vous allez sur le dernier point, la présentation après cours, là, ça, c'est, mettons, lors du jour présentement, mais aussi, là, vous allez voir, on a fait des print screens, des écrans, là, imprimer l'écran. Puis, avec des documents Word, là, pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, tout est là, tout est dans le Teams déjà. Là, ce que je disais avec Lynn au début de la rencontre, nous, on a décidé pour l'instant de faire un document Donacona pour aujourd'hui, mais on va le reclasser, là, à la bonne place, là, parce que si vous allez dans l'après-cours FGA, là, le document d'aujourd'hui est déjà là, mais on va prendre le temps de mettre nos… Mais là, je me promène, quoi? Je vais prendre le temps de mettre nos documents, là, comme tout ce qui est P101, le mettre au bon endroit, si, si, bon, c'est un cours optionnel EVR, là, que vous avez probablement déjà aussi. Fait que pour l'instant, il est dans le document Donacona, mais dans les prochains jours, on va essayer de le mettre dans les bons dossiers, pas que ce soit trop mélangeant pour tout le monde. Ça va? OK. Alors, pour ce qui est, bon, la présentation individuelle, bien, je vais commencer. Moi, c'est Judith Desmeules. Je suis enseignante depuis plusieurs années. Je suis à 40 ans cette année, fait que ça s'accumule, je veux pas. À Donacona, j'y suis depuis 2015. Quand j'étais à Dona, au début, on enseignait, moi, j'enseignais juste le ANG, puis chaque professeur avait vraiment sa matière, là, à Dona. Fait que j'avais, il y avait un prof de fre, un prof de computer, puis maintenant, ça a changé. Et les profs enseignent deux, trois, quatre matières. Alors, on a plus fait, on a mergé les cours, là, si on veut. Dans ma classe, présentement, j'ai du fre en grande partie. J'ai un peu de ANG et très peu de ENG, mais ça arrive parfois qu'on en a. Et Ella et moi, on partage, en fait, les deux la même tâche. On enseigne les deux la même chose, mais juste dans différents secteurs. À Donacona, les populations sont très, très divisées. Chose que c'était pas comme ça en 2015. Au contraire, en 2015, c'était tout mélangé. Et maintenant, tout est divisé. Alors, c'est ça, j'ai commencé en 2015. Comme je vous l'ai dit, j'enseigne plusieurs choses, surtout du fre. Je dirais, plus ça va, plus je me suis spécialisée là-dedans. En fait, j'ai appris de Jany. Je ne sais pas si vous connaissez Jany Dostaler, qui n'est plus là maintenant. Mais ça a été elle, vraiment, mon mentor. Puis c'est elle qui a comme bâti le programme, si on veut, à Donacona. Alors, on a beaucoup de ressources quand même. Je dirais, point de vue matériel, on en a beaucoup. Ça fait des années qu'on a une clientèle anglophone. Mais comme je disais tout à l'heure, on a besoin de cours optionnels. Nous, on est rendus là. Ça fait que ça va nous faire plaisir aujourd'hui de partager avec vous nos ressources. Puis c'est ça. En fait, présentement, en période de COVID, on a cinq élèves. Moi, en tout cas, j'ai le droit à cinq élèves par classe. Ce qui n'est pas beaucoup. Avant, j'en avais une quinzaine facilement par classe. On est très, très divisés. Alors, mes élèves, je les vois une fois, deux fois par semaine, à peu près, en moyenne. Alors, c'est quand même difficile pour nous, pour moi, de faire un suivi. Pourquoi est-ce que je les vois si peu? Bien, au fédéral, c'est souvent fermé. Ces temps-ci, on est fermé au moins une journée par semaine, si ce n'est pas deux. C'est quand même difficile de faire un suivi avec nos élèves quand on les voit une et deux fois par semaine. Mais je dirais que les gars qui viennent à l'école sont vraiment contents d'être à l'école. En général, j'ai des super bons élèves. Puis, c'est le fun parce qu'avec les années, on disait que le niveau a quand même augmenté. Avant, c'était beaucoup, beaucoup de P101. Mais là, j'ai de plus en plus de secondaire 3, de secondaire 4, entre eux. Ça fait que c'est intéressant d'avoir des gars qui sont capables de bien parler en français et qui veulent apprendre, qui se pratiquent vraiment à Donnacona avec nous, ou même des fois avec les agents, puis les autres gars en rangé. Alors, de mon côté, ça fait un peu le tour. Ella, je te passe la parole. Puis ensuite, j'aimerais, si vous le voulez bien, partager à votre tour. Merci, Judith. Moi, je suis Ella. Je suis au pénitentiaire de Donnacona depuis avril 2018. Alors, ça fait déjà presque trois ans. Et oui, j'ai fait la même tâche que Judith dans le secteur de 119. C'est que le secteur de 119, le niveau, je dirais, c'est un peu plus bas que de 40. Alors, je suis quand même beaucoup avec les freux débutants. Je fais aussi, comme Judith a dit, un peu d'anglais, un peu de computer. De temps en temps, rarement de history en anglais. Mais c'est vraiment ça qui est arrivé peut-être deux fois. Et voilà, c'est ma tâche en gros. Chez nous, en 119, il y a juste une division. Il y a, avant midi, il y a un groupe. L'après-midi, il y a un groupe. Ce n'est pas encore divisé entre les deux groupes. Alors, j'ai deux groupes qui ne se mélangent pas non plus. Et pour l'instant, malheureusement, à cause de la COVID, j'ai maximum cinq élèves. D'habitude, c'était 15 ou même 16 des fois. Mais pour l'instant, c'est un maximum cinq. Donc, il y a beaucoup, pour l'instant, aussi beaucoup de transferts. Alors, ça change tout le temps. Mais il y a quand même de bons élèves qui restent, qui travaillent bien. Mais ça s'arrête, je dirais, au pré-secondaire offreux. Ce qui, bon, je n'ai pas d'élèves pour la secondaire un ou deux en français offreux. Mais voilà. Et alors, c'est quoi? C'est aussi, pour l'instant, je n'ai que des élèves anglophones. J'ai peut-être un élève en anglais secondaire trois, mais c'est tout. Plus ou moins, comme Judith, mais pour les niveaux en général un peu plus bas. Et oui, ça pèse un peu parce qu'il nous manque un peu de matériel. Et je trouve, pour les débutants, il faudrait avoir plus de matériel qui serait plus attirant pour eux, plus de vidéos. C'est pourquoi, je pense, on a aussi commencé à créer du matériel. Et aussi, ce qui me manque, c'est le tableau numérique qui sert vraiment bien aux 2,40. Et là, j'attends avec impatience d'en avoir un. Et je pense que ça boosterait un peu vraiment les cours de freux débutants pour que les élèves puissent participer avec moi au tableau et que ça devienne un peu plus intéressant. Je peux prendre la parole si vous le voulez bien. Donc, moi, c'est Audrey Larbrechu. On ne peut pas se voir, malheureusement. Moi, je vous vois. Moi, je suis à l'établissement Drummond avec Marie-Andrée qui pourra peut-être prendre la parole après. Moi, c'est ma cinquième année, si je ne me trompe pas, à Drummondville. Je suis en français langue maternelle et en français langue seconde depuis un an. Donc, depuis l'année passée, on a eu une année comme demi-année finalement. Donc, je ne suis pas super expérimentée encore avec les langues secondes, mais ça fait partie de ma tâche pour l'instant. Je regarde les questions que Judith allait dire. J'enseigne-tu d'autres matières? Bien, j'enseigne-tu? Des fois, j'enseigne la géo, l'histoire. Mais c'est surtout français, puis surtout les plus bas niveaux. Donc, nous, ici, l'autre enseignant de français, Éric Boucher, fait les niveaux plus élevés. Puis moi, je dirais que je fais secondaire 2 en descendant. Mais ça nous arrive d'avoir aussi des élèves plus élevés. Comme par exemple, si un élève commence en P105, bien, c'est sûr que moi, j'aime bien le garder jusqu'à la fin. Si c'est possible jusqu'au secondaire 5, c'est motivant comme enseignante d'amener un élève jusqu'à son diplôme en français, par exemple. Donc, avant, on faisait des échanges. Maintenant, on conserve plus les élèves jusqu'à la fin, si c'est possible. Notre réalité à Drummondville est vraiment différente de vous, Judith, et Ella à Donnacona. Pour l'instant, c'est cinq élèves comme vous par heure et demie. Donc, ça fonctionne par pavillon à cause des restrictions COVID. Mais avant, je dirais qu'on avait peut-être 10 à 15 élèves par groupe. Donc, un groupe le matin, puis un groupe l'après-midi. Nous, majoritairement ici, les enseignants, ils n'enseignent pas deux matières. Donc, par exemple, notre prof d'anglais, elle va enseigner l'anglais, langue maternelle, langue seconde. Les profs de maths, ils enseignent la mathématique anglophone et francophone. Mais il n'y a pas comme de profs qui vont enseigner, mettons, de la maths et du français. Marie-Andrée va le faire parce qu'elle est orthopédagogue. Je pourrais la laisser vous en parler. Ça va donner une œuvre de services différente. On est vraiment emballés de sa présence avec nous. Nous, notre population, je dirais que c'est plus moitié-moitié présentement. Avant, on avait plus de francophones. Maintenant, je dirais que peut-être pas moitié-moitié, mais on a vraiment plus d'anglo qu'avant. Puis, on est vraiment, en tout cas, moi, ma perception, c'est qu'on est vraiment en retard pour le service aux anglophones. Donc, on a beaucoup de choses en français pour les francophones, mais en anglais, que ce soit en mathématiques, en histoire, en géo, dans tout, finalement, on est quand même en retard. Heureusement, Diane, elle a travaillé fort, puis ça fait longtemps qu'elle nous en parle de sa préoccupation pour le service aux élèves en anglais. Puis, là, avec l'arrivée de Marie-Andrée, bien, on travaille beaucoup plus là-dessus. Donc, nous, en tout cas, pour moi, la rencontre d'aujourd'hui est vraiment, vraiment importante. Puis, je trouve qu'on avait vraiment besoin de ça. Je suis vraiment emballée qu'on puisse échanger. J'ai entendu Judith annoncer Ella qui t'a mentionné que tu donnais l'histoire en anglais. Moi, je ne sais même pas si on a déjà donné ça, l'histoire en anglais, depuis les cinq dernières années que je suis là. Donc, je suis comme, wow, en tout cas, on a vraiment un grand pas à faire à Drummond pour le service anglophone, selon ma perception à moi. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse échanger aujourd'hui. Ça fait le tour, est-ce que j'ai, oui, je pense que c'est complet. Je vais laisser la parole peut-être à Marie-Andrée. Oui, bonjour. Donc, oui, moi, mon nom, c'est Marie-Andrée. Je suis nouvelle au pénitencier. Donc, en fait, je sors de l'école. J'ai terminé mon université en décembre. Avant ça, j'ai fait beaucoup de l'adaptation scolaire au secondaire et j'ai travaillé avec notre chère Karine Demers, qui était orthopédagogue au service aux adultes avant, qui est maintenant CP pour la commission scolaire des chaînes. Donc, j'ai eu un mentor, une mentor exceptionnelle. Si les gens ici la connaissaient bien, elle avait vraiment un beau bagage à partager. Puis, c'est ça comme qu'Audrey a dit. Moi, je suis plus spécifique en mathématiques anglais-français de pré-secondaire, secondaire 1-2. Puis là, je vais me tourner un petit peu vers le freu, vu mon intérêt. Puis, en fait, ma langue maternelle est l'anglais. Donc, c'est un plus pour enseigner le freu. Audrey a pas mal tout nommé ce qu'on avait à nommer sur Drummond. Mais je suis emballée ce matin de faire votre connaissance et de pouvoir échanger au sujet du freu, de l'anglais aussi. Tout ce qu'on pourrait offrir à nos anglophones ici. Je trouve que ça serait très important de leur offrir un plus grand service que ce qu'on a en ce moment. Je me présente, Patricia Charon. Je suis au pénitentiaire de Port-Cartier depuis des lustres, 1993 et quelques poussières. Maintenant, j'enseigne davantage l'alphabétisation et le pré-secondaire en français. C'est le gros de ma tâche, mais avec tout un revirement de situation, j'ai hérité des freux, mais je me conserve le niveau pré-secondaire. Par la suite, quand mes élèves sont rendus trop bons, bien qu'ils sont rendus au secondaire, je les transfère à ma collègue qui prend le relais, que ce soit en français ou en freux. J'enseigne aussi l'alphabétisation et l'alphabétisation. J'enseigne aussi l'alphabétisation. Que dire, on est limité à cinq élèves par classe à cause de la COVID. Ce sont des cours différents le matin et l'après-midi. On voit nos élèves environ une à deux fois par semaine à cause des horaires. Ils sont sous rotation. Ça brasse moins qu'à Donnacona, mais oui, on a de temps en temps des petites fermetures ici et là. Que dire de plus? Ce qu'on offre à notre clientèle anglophone, qui est quand même moindre que nos francophones, je pourrais dire environ un ratio de 70-30 % anglophone, 70 francophones. Ce qu'on offre, on offre l'anglais, langue maternelle, les mathématiques, ça c'est nouveau. On vient d'avoir une enseignante anglophone qui enseigne les mathématiques pour notre clientèle anglophone. On offre le HST, 46-47. On a des cours maison pour le PRS P102 et le PRS 2101. Par la suite, on offre les cours de computer comme bien du monde. On offre aussi le CST 5001-5002, deux programmes maison. Puis le FRS, secondaire 5, 5104, qui est aussi un programme maison qu'une de nos collègues a fait. Je pense que ça fait le tour. Merci. En passant, je ne savais pas que Patricia venait de Patricia, parce qu'on voit Patricia. Patricia venait de Port-Cartier. Je suis contente que vous soyez là. Pas que je ne suis pas contente que les autres ne soient pas là, mais parce que Port-Cartier, j'ai entendu dire que vous aviez du matériel quand même déjà. Là, vous venez de nous en nommer quelques-uns. On va en reparler peut-être tantôt plus quand on sera dans les cours optionnels. J'avais en tête peut-être que vous avez des choses à partager ou des choses qu'on pourrait traduire éventuellement dans les cours. Oui, bien, je regarderai ce que je ferai. Je donnerai le nom de l'enseignante ou de la directrice adjointe. Ça va faciliter les échanges par la suite. Ça bouge un peu chez nous, puis ça ne fait pas longtemps que j'ai hérité du FRS. Donc, j'ai fait des petites affaires, des petits pré-tests, mais je ne les ai pas testés. Donc, ce n'est pas encore parfait. Ça va nous prendre des testeurs, puis j'ai des choses à rectifier dessus, je pense. Merci. Je ne veux pas interrompre, mais je veux juste vous dire, Patricia, c'est vrai qu'il y a une nouvelle dans le dossier. Donc, j'ai eu une communication avec la directrice adjointe. Elle a donné le plus d'infos possibles à Patricia, mais inquiétez-vous pas au besoin. Il n'y a pas de problème pour le partage. Bien, je me présente, Marie-Lyne Lalonde. Je travaille au CRR à Saint-Anne-des-Pleines depuis le 28 octobre 2019, en fait. Et puis, bien, moi, je travaille 50 % du temps, on pourrait dire, à l'USD, l'unité spéciale de détention, ainsi qu'au centre régional de réception où il y a une section qui s'appelle « Un nouveau projet du gouvernement » qui s'appelle « Les unités d'intervention structurées ». Ça fait que j'enseigne toutes les matières de base français, anglais et mathématiques, autant en français qu'en anglais, d'ailleurs. Ça fait que le FRU, pour moi, là, principalement, je le travaille dans le P101 puis le P102. Eux, principalement, c'est mes élèves tous très, très, comment on dit, ils commencent en français, langue seconde, parce qu'eux, ils arrivent principalement de l'Ouest. Je crois, comme Ella mentionnait tantôt, ma clientèle est vraiment anglophone. Et puis, c'est rare que je réussisse à faire beaucoup, beaucoup de choses avec eux. Il n'y en a qu'un seul de mes élèves à date qui s'est rendu à un examen. La plupart sont en transition à cause de l'unité d'intervention. Il reste des fois jusqu'à deux mois, mes élèves, puis ensuite, ils rechangent d'endroit de pénitencier. Comme c'est une unité qui est très nouvelle, ils n'ont pas le temps vraiment de se rendre à des examens comme tels. Parfois, ça fait en sorte qu'on doit accélérer la quantité de matériel que je dois leur présenter, justement, à la fois. Je les vois des fois jusqu'à deux ou trois fois par semaine, mais ça, c'est dans le maximum, parce qu'il y en a des fois, je peux voir seulement qu'une fois par semaine ou une fois par deux semaines. On parlait tantôt d'intervention des officiers. Nous, on doit toujours modifier nos périodes d'activité. C'est des forces majeures extérieures qu'on ne peut pas contrôler, donc on doit vivre avec l'attente ou le changement, l'adaptation. Dire, OK, je devais voir tel élève. En fin de compte, je vais me présenter dans un autre bloc. Je vais aller voir un autre à la place. Puis c'est ça. Ça fait que c'est des contraintes, mais on est habitué à ça. On s'adapte à mesure au quotidien. Puis le matériel, j'utilise pas mal tous les niveaux pour le français et les mathématiques, mais effectivement, il y a un manque de matériel disponible en freux. Je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs. Il n'y a pas de vidéos que je peux vraiment utiliser avec les gars, parce que je suis derrière une vitre, puis c'est un à la fois tout le temps, la plupart du temps. Donc, c'est limité. Le matériel est pas mal de base en noir et blanc, puis c'est pas super vivant. Je dois m'occuper de faire l'animation principalement. Ça fait que c'est ça, il manque de motivation, puis il y aurait vraiment la place à l'amélioration pour la quantité de travail qu'on peut leur donner. Qualité du matériel, c'est désuet, le mot est faible. Je sais pas si ça fait le tour des questions qui étaient souhaitées. Dans le fond, ça fait 29 ans que j'enseigne aussi cette année. Je suis pas une débutante, mais en même temps, le matériel du carcéral, pour moi, c'est juste ma deuxième année, donc c'est très nouveau. J'apprends à le connaître, puis c'est sûr que le partage de matériel va être vraiment important d'en recevoir pour moi, parce que c'est ça. Moi, j'aurais une question pour toi. J'ai levé ma main, mais je voulais être sûre d'avoir le temps de te la poser. C'est quoi ta formation? Parce que je vois que t'enseignes toutes les matières. Puis nous, on est vraiment scindés. Est-ce que t'es en adaptation scolaire ou t'es spécialisée dans une matière? En adaptation scolaire. OK, super. Vraiment intéressant. Merci. Merci. C'est très intéressant, en effet, dans un milieu peut-être connexe un peu plus aux nôtres. Merci. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce que Lucia... Lucia a essayé de parler depuis tantôt, mais on n'entend pas. Ça ne fonctionne pas, Lucia. Donc, Lucia, Lucia Ricandro. Lucia est au CFF, enseignante en FRE. Là, je vais les nommer. Tu me fais signe que oui, non, peut-être. Non, elle est en langue, côté anglophone, donc FRE, E-N-G. Est-ce que tu fais à ANG? À ANG. Ensuite, dans les cours d'histoire, dans les cours optionnels, histoire en anglais, HST. OK. Est-ce que tu fais du PER, PRS? Non. Non, c'est pas mal tout au niveau... Dans les matières de base. Puis, la semaine, il y a quelques semaines déjà, elle nous a présenté une belle méthode du step-up writing qu'elle utilise en FRE, qu'elle peut utiliser même en anglais, langue maternelle, qu'elle pourrait utiliser principalement en anglais, langue maternelle, mais elle souhaite l'utiliser en FRE, souhaite l'utiliser en ANG, puis souhaite que nos gars qui se promènent, les dames se promènent moins, mais que nos gars qui se promènent d'un établissement à l'autre, arrivent avec la méthode en main, puis puissent cheminer à travers tout ça. Donc, très intéressant. Je vous invite à aller voir l'après-cours FGA. Ça a été filmé. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister pourront aller voir l'après-cours FGA. Est-ce qu'on y va avec Robert? Je vais vous nommer. Alors, je me présente. Mon nom est Robert Riopelle. Je travaille au centre Archambault, au minimum, et au CRSM, le centre régional de santé mentale. Actuellement, à cause des règles du COVID et du confinement, je ne peux faire qu'un édifice à la fois. À ce moment-là, je travaille surtout au minimum depuis septembre. Auparavant, je faisais les deux, à raison de deux jours au CRSM et deux jours au minimum. La clientèle, au minimum, quantitativement, c'est approximativement huit élèves à la fois et pour des raisons de sécurité au centre régional de santé mentale, c'est un maximum de cinq. La proportion anglophone-francophone, c'est environ 80 % dans les deux établissements, autant au minimum qu'au CRSM. Mon expérience, je suis un enseignant retraité. Donc, j'ai enseigné 35 ans, soit au niveau universitaire, collégial ou secondaire. Ensuite, depuis 2018, j'ai été recyclé au niveau carcéral. Il y avait une offre d'emploi, j'ai appliqué. Et je suis emballé de mon expérience. Oui, ça fait un total de 38 années d'expérience, mais si je veux être un peu vanuteux, je veux mentionner que j'ai commencé à enseigner à l'âge de huit ans. Alors, quelle est votre tâche? J'enseigne le FREN, le ANG et le ENG. Au début, en 2018, avec la clientèle qu'on avait, elle a changé comme dans divers établissements au cours des deux dernières années, la proportion était un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est 80 % de la clientèle est endlophone et c'est le cours FREN qui est dominant. Quelles sont les réalités? Oui, c'est ça, comme je l'ai mentionné. Une population divisée, oui. Au minimum, actuellement, dû aux consignes sanitaires, on a un maximum de trois élèves. Toujours, le deux tiers au moins est anglophone. Peu de ressources. On travaille le mieux possible. Je dois maintenant mentionner concernant les ressources qu'on a Lucha. Lucha, c'est un Jedi. C'est la force de notre équipe. C'est une ébullition d'enthousiasme. C'est un bourreau de travail. C'est vraiment quelqu'un d'exception. Elle nous dirige sur la création de diverses situations d'apprentissage. Depuis le début du COVID, il y a un an, on s'est surtout concentré sur le frein P101, P102 et P103. Et on a créé diverses situations d'apprentissage pour aider la clientèle carcérale à Archambault et à Laval et au CRR aussi. Dans ces situations d'apprentissage-là, naturellement, on a surtout concentré nos efforts avec la méthode Step Up to Writing. Et puis, merci à vous. Merci pour cette réunion. Et maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Il reste Sybille, peut-être? Bonjour. Alors, moi, c'est Sybille. J'enseigne au pénitentiaire Géliette, pénitentiaire pour femmes. Donc, nous, notre réalité, c'est qu'on est trois enseignantes. Ça a toujours été le cas. Moi, je suis là depuis, j'ai commencé en 2008. Il m'est arrivé à deux reprises de quitter, puis je suis revenue. Mais bref, c'est ça, ça fait quand même un bout que je suis là. Moi, ma charge, c'est, j'enseigne, je suis formée pour enseigner le français langue maternelle. Au pénitentiaire, j'enseigne donc le français langue maternelle au niveau, je fais de l'alphabétisation pour les allophones aussi, pré-secondaire, secondaire. J'enseigne aussi le FRE à tous les niveaux. J'enseigne l'histoire en français et le history pour les anglophones. J'enseigne, je donne des ateliers, normalement, qui s'appellent Mijote-moi une histoire pour aider les femmes à comprendre l'importance de la lecture pour les enfants. Je donne deux ateliers par année, normalement. Mais en ce moment, dû à la COVID, on a mis ça de côté parce que les consignes sont trop importantes. Bien, les restrictions, disons. Normalement, les enseignants chez nous, le prof de maths, il y a un prof de maths qui enseigne le maths, les maths à tous les niveaux, en français et en anglais. Le prof de maths enseigne aussi l'informatique en français et en anglais, la science physique, tout ce qui est relatif aux chiffres, disons, et à l'informatique. Le prof d'anglais s'occupe d'enseigner l'anglais, langue maternelle, langue seconde. Il s'occupe aussi des PER ou de toute la formation pour les unités optionnelles. Moi aussi, je m'occupe de ça en français, tout ce qui est français, first language, langue première, excusez-moi, pour les optionnelles, je m'occupe de ça aussi. Donc, normalement, on a 10 élèves par classe maximum pour la sécurité. En ce moment, dû à la COVID, on a, disons, maximum 5 élèves dans une classe si elles sont en cohorte. Sinon, souvent, on a 3 élèves ou 4 élèves par classe. Mais il m'arrive d'avoir 5 élèves dans la classe. Chez nous, on a les minimums, médiums, max. Nous, on fonctionne avec les minimums, médiums sur le terrain. Ce qu'on appelle le terrain, c'est là où sont les unités des femmes. Elles viennent à l'école sur le terrain. Et puis, on a une section UGMF pour le max, où on se rend quelques fois par semaine pour aller aider les femmes en détention maximale. Mais c'est très difficile, le max, chez nous. Depuis quelques années, il y a beaucoup plus, comme chez vous, d'anglophones, de femmes qui viennent de l'Ouest canadien. Dans mes classes, disons que je dirais que c'est à peu près moitié-moitié, mais j'ai peut-être un petit peu plus d'anglophones que de francophones. Donc, j'enseigne beaucoup le French. Mes anglophones sont majoritairement des Autochtones, des Premières Nations. Je sens qu'elles s'ouvrent de plus en plus depuis les années que je suis au PEN. Elles s'ouvrent à nous. C'est beaucoup plus facile, mais au niveau de la langue française, elles ont beaucoup de difficulté à s'adapter à ça, ce qui fait que ça rend la tâche difficile, mais agréable. J'aime beaucoup mon travail. Et oui, moi, je suis contente qu'on puisse se parler parce que moi, personnellement, je travaille fort, on travaille très, très fort. On a beaucoup, beaucoup de matières à enseigner. Et moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de temps pour produire du matériel, pour en créer. L'an dernier, j'ai créé un manuel maison pour les nouveaux cycles de la réforme en français. Mais c'est difficile pour moi de m'absenter du pénitentiaire parce que la demande est grande. Et comme vous, on voit nos élèves moins souvent en ce moment dû à la COVID. Donc, parfois, j'ai des élèves que je vois seulement une fois par semaine. La plupart de mes élèves, je les vois deux, trois fois par semaine. Et on a des restrictions, nous aussi, à cause de la COVID. Donc, ça fait que j'ai deux groupes le matin, d'environ 1h30 chacun. Et j'ai un groupe l'après-midi, ils ont coupé la pause. Tout ça à cause de la COVID. Donc, c'est à peu près ma réalité. Et je trouve aussi que c'est vrai que c'est difficile le matériel en FRE. Moi, je me sers du matériel qui a été créé par des gens dans les pénitentiaires depuis quelques années pour le pré-sec en FRE. C'est vrai que c'est limité, mais en même temps, je fais ce que je peux de mon mieux avec le matériel que j'ai. Je me fais venir parfois des manuels qui m'aident à diversifier un peu l'enseignement. Et puis, je trouve que nos femmes sont très, très motivées depuis la COVID. On dirait qu'elles réalisent encore plus le plaisir qu'elles ont à venir à l'école. Donc, au moins, ça, c'est très agréable. Elles travaillent très, très fort. Et j'ai des femmes qui sont faibles, mais j'ai beaucoup de femmes aussi en ce moment. C'est par période, mais disons qu'en ce moment, c'est une période où on a des femmes aussi qui sont très fortes. Donc, c'est bien. Ça permet de travailler tous les niveaux, que ce soit en français ou en français. J'ai beaucoup de femmes qui ont fait leur histoire aussi cette année. Des Premières Nations qui ont fait leur history en anglais. Et puis, c'est vraiment drôle parce qu'elles savent que ce n'est pas la vraie histoire qu'il y a dans les livres. Alors, je me sers de ça pour les intéresser. Bref, c'est une année quand même, malgré la COVID, où je crois qu'on performe quand même. On a des bonnes étudiantes. Alors, voilà. J'aurais une petite question pour vous. Vous avez parlé que vous avez animé un atelier Mijote-moi une histoire. C'est-tu « Papa me raconte » ? C'est la même chose ? Oui, c'est un peu le même principe, mais je ne sais pas si il y a… Le vrai nom de Mijote-moi une histoire, c'est les clés de l'alphabétisation, je crois. Ah, OK. C'est un programme qui a été fait pour les pénitentiaires. OK. Pour les femmes en particulier, je crois. Mais je sais qu'il existe un autre truc qui est géré par les gens du socio chez nous, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, « Lis-moi une histoire » ou je ne sais pas trop. C'est les femmes achètent un livre ou ont un livre, en tout cas, et puis elles peuvent s'enregistrer racontant cette histoire-là, puis cet enregistrement-là est envoyé aux enfants. Ça, c'est un truc qu'on a chez nous. Mais moi, ce programme-là que je donne, cet atelier-là, ça se donne dans ma classe. Et c'est un atelier qui a été instauré par les pénitentiaires, par le fédéral, pour favoriser, comme je disais tout à l'heure, la lecture chez les enfants. Parce que les femmes, souvent, ont eu des lacunes, disons, au niveau de l'éducation, de la formation quand elles étaient plus jeunes. Donc, elles créent une histoire, elles l'inventent, je les aide, on corrige le tout, et puis après ça, on l'écrit, et puis on fabrique un livre, on crée la couverture, tout ça. Puis c'est vraiment le fun, ça les stimule beaucoup. Mais je ne sais pas si on donne ça chez les hommes, je ne crois pas. C'est lui qui a venu juste de parler, « Jette-moi une histoire », moi, je n'en ai pas entendu parler, mais « Lis-moi une histoire », par contre, c'est la même chose, nous, on l'appelle « Papa me raconte ». Puis on l'a fait cette année, puis à Donnacona, ça a été un gros succès, là, on a une quinzaine d'enregistrements faciles, parce qu'on ne veut pas entendre COVID, on ne peut pas leur offrir grand-chose. Il y a beaucoup moins de programmes, beaucoup moins de choses qui se passent. Puis nous, on a trouvé le moyen de le faire sans contact, là, fait qu'en mode COVID, ça a été un peu plus de travail pour les enseignants, mais on a réussi quand même à le faire, puis très satisfait. C'est long quand même, on a commencé ça en décembre, puis on est en train de terminer, là, les enregistrements, tout ça. Mais de voir le résultat, c'est payant, là, tu sais, c'est vraiment bien. Mais nous, à l'école, jusqu'à maintenant, en tout cas, la consigne qu'on a toujours eue, c'est qu'en classe, tout ça, on ne peut pas laisser nos femmes s'enregistrer. On a des consignes là-dessus, donc je ne sais pas pour quelles raisons, là, parce que ce serait bien qu'on puisse le faire aussi. Mais chez nous, au pénitencier, c'est quand les femmes s'enregistrent pour les enfants, ce sont d'autres départements qui s'occupent de ça, des jeunes sociaux. Ou il y a une dame aussi qui est là, qui s'occupe des enfants, parce qu'on a des enfants, nous, au pénitencier. Et on a une unité de femmes qui ont des enfants qui ont le droit d'avoir, de vivre avec leur enfant sur le terrain. Alors, il y a une dame qui travaille pour le mère-enfant, on appelle ça mère-enfant. C'est elle qui s'occupe de la supervision de ces femmes-là, des enfants. Et je crois qu'elle participe à ça, justement, à l'enregistrement de ces trucs-là pour les enfants. On a tellement d'ouvrages à l'école, nous, honnêtement, on est vraiment occupés. Puis, Mijote, pour l'instant, nous, on l'a mis sur pause, parce que vu qu'on crée des livres, on repasse des tissus, on travaille beaucoup en équipe quand on fait Mijote. Donc, il y a beaucoup de... On est près les unes des autres, puis à cause de la COVID, c'est trop difficile, c'est trop dangereux, disons. Donc, on a mis ça sur pause. Merci. Super intéressant. Une réalité qu'on entend peut-être moins parler, mais... C'est un entier pour femmes au Québec, on est le seul, hein? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je crois qu'il restait Stéphane Nadon, mais je pense qu'il n'y a pas de micro, hein, c'est ça? Oui, il n'y a pas de micro. Je peux vous le présenter. Stéphane, je te présente. Donc, Stéphane Nadon est directeur adjoint de centre au CFF, les deux CFF, 7600 et 6099, et au centre régional de réception. Puis, si vous permettez, je vais vous présenter Cohen-du-Ville et la Macazan, même s'il n'y a pas de représentants ce matin. Je peux vous dire un peu en quoi consiste la clientèle là-bas. Donc, à l'établissement de Cohen-du-Ville, le plus gros établissement au Québec, 800 détenus. On retrouve M. Benjamin Serra comme enseignant en langue seconde. Je vous dirais qu'à l'établissement de Cohen-du-Ville, c'est exactement la population de Donnacona qui se rend là-bas lorsqu'ils ont terminé leur passage en maximum. Donc, clientèle anglophone assez importante et assez majeure au niveau de l'établissement de Cohen-du-Ville. Il est inclus dans le partage d'informations. Donc, si vous voulez l'interpeller, on pourra voir aussi. Moi, je vais m'adresser à la directrice adjointe de centre pour voir s'il y a eu beaucoup de développement de faits aussi. Ça commence, ça bouge. Ça peut être intéressant de ce côté-là avec l'établissement de Cohen-du-Ville. Ensuite, l'établissement de la Macasa à sécurité médium. Donc, l'établissement de la Macasa, c'est la population de Port-Cartier qu'on retrouve à l'établissement de la Macasa. M. Noé Tessier est enseignant en freux là-bas. Donc, c'est plus une clientèle autochtone qu'on va retrouver à l'établissement au niveau des anglophones. Vraiment, c'est l'établissement ouest qu'on retrouve et le CFF, la clientèle autochtone. Pas les CFF à Chambault minimum, la clientèle autochtone qui se trouve là-bas. Ils ont un projet, Mijote-moi une histoire sensiblement, mais avec un partenaire extérieur. Donc, ils ont fait un partenariat avec le centre de services. Et les détenus ont écrit des livres pour produire des livres aussi pour les enfants malades à l'hôpital. Donc, c'est remis à certains hôpitaux de la région. C'est très, très, très intéressant comme projet. Il est sur le Teams de réseautage pédagogique. Je pourrais, là, je vous écoute en même temps, puis je vais bonifier le Teams carcéral, entre autres, projet. Je vais rajouter projet parce que je trouve ça intéressant. Ça vient de dynamiser les services d'enseignement. Donc, je vais rajouter un onglet. Moi, j'ai souvent des questions, vous allez voir. En fait, Lynn, je remarque en entendant, comme tout le monde se présenter et parler de leur clientèle, je me suis noté des pourcentages dans certains établissements d'anglophones. Puis, est-ce que tu peux peut-être nous informer, est-ce qu'il y a vraiment plus d'anglophones qu'avant? J'ai l'impression qu'à Drummond, il y en a plus, puis j'ai l'impression que tout le monde en a beaucoup ailleurs. Bien, tout à fait. Comme on a une baisse de clientèle, on a une baisse de criminalité au Québec. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui fait en sorte que la criminalité, par contre, dans les autres provinces, a augmenté. Donc, c'est pour ça qu'on voit un transfert interrégional. Nous, on accueille beaucoup, beaucoup de gens de l'Ouest dans nos pénitentiaires. De plus, il y a un maximum qui a été fermé en Ontario, Kingston Penitentiary. C'était quand même un pénitentiaire assez important au niveau, c'est un max, mais il y avait quand même une bonne clientèle. Ce qui a fait en sorte que maintenant, la clientèle anglophone de niveau maximum se retrouve à Donnacona, partagée à Port-Quartier, dépendamment des délits. Donc, c'est pour ça qu'on voit une hausse de la clientèle anglophone au Québec. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça perdure? Ou, tu sais, dans le sens qu'on va avoir des anglophones encore pour plusieurs années, j'imagine que tu n'as pas de boule de cristal. Est-ce que c'est comme juste un petit passage ou ça risque de devenir, tu sais, pas dans la majorité de notre clientèle? Bien, juste pour vous dire, au niveau de la clientèle scolaire, dans les stades, il y a cinq ans, on était pas loin de 1200 élèves au Québec. Et là, on est rendu à 863. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a vraiment une grosse baisse de clientèle. Ce qui fait en sorte que, oui, on va quand même, on va toujours accueillir les gens des autres provinces parce que, pour l'instant, là-bas, ça demeure très actif. Mais c'est complet. Dans les autres provinces, les pénitentiaires sont complets. Mais non, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je souhaite, c'est que la criminalité augmente pas au Québec. Ça, c'est un souhait. Mais c'est sûr qu'on voit de plus en plus de partages de clientèle interrégionaux, ce qu'on voyait pas auparavant parce que, bien, on était égales partout. Ça fait que quand on est plein au Québec, bien, on peut pas en accueillir. Mais juste pour vous dire, à Coenville, présentement, il y a une capacité de 800 détenus, puis il y en a 500. Même Drummond, vous êtes pas plein, à l'établissement Drummond, vous êtes pas plein. Si on regarde dans certains établissements, Dona Kona est complet. Dona Kona roule quand même relativement bien. Il roule bien complet, puis avec des fois, nous, on a l'impression qu'on est vide. C'est bizarre, hein? Bien, c'est parce qu'il faut toujours tenir compte au niveau de la criminalité de leur dossier. Le maximum, présentement, au niveau des établissements où est-ce qu'il manque la clientèle, c'est Archambault minimum. Drummond manque au niveau des médiums. La clientèle médium, il y en a moins, puis à Coenville, il y en a beaucoup moins. Par contre, au niveau, tout ce qu'on a qui est en attente au CRR pour l'envoyer dans les établissements, le max, c'est pas mal fait. Il reste quelques cotes médiums, mais il n'y en a plus, il n'y en a plus vraiment. Fait que non, j'ai pas de bout de cristal. Merci. Mais les anglophones vont être présents de plus en plus. D'ailleurs, au niveau, je veux juste faire un petit clin d'œil au niveau de la clientèle autochtone. Donc, les Premières Nations, il y a un centre qui est créé au niveau d'Archambault minimum. Donc, Archambault minimum va vraiment voir une, il appelle ça le CRR ou le CRR. En tout cas, je ne me souviens plus de l'abréviation, les abréviations du carcérant. Mais c'est vraiment là que vont être centrés les Autochtones. Donc, l'évaluation initiale, lorsque le détenu arrive puis subit, va passer son évaluation initiale au niveau de tous les sphères de son profil. Donc, va à ce moment-là passer par Archambault minimum. La macazin va conserver les cotes médiums qui ont des délits à caractère sexuel, tandis que toutes les autres cotes médiums vont s'en aller à Archambault minimum. Bon, 7099 boulevard Lévesque, c'est un établissement à multiniveau. Donc, c'est le seul établissement à multiniveau au Québec où est-ce qu'on retrouve les Inuits. Donc, on va de minimum, médium. Maximum, habituellement, ils vont aller à Port-Quartier. Tout dépendamment du délit. L'équipe enseignante la plus grande, est-ce qu'elle est à Donnacona? Lynn? Présentement, oui. Oui, sensiblement, la Macazin Donnacona, la particularité, c'est qu'ils ont plusieurs populations différentes. Comme Judith et Ella l'ont mentionné, les populations sont divisées par aussi des lits, ce qui fait en sorte que dans l'établissement, je pense qu'il y avait 11 populations, donc 11 groupes différents qui ne peuvent pas être en contact, ce qui fait en sorte que, c'est pour ça qu'ils ont une équipe enseignante assez importante pour être capable d'offrir des services. On retrouve des UIS à l'établissement de Donnacona, à l'établissement de Port-Quartier et au centre régional de réception et à l'USD au centre régional de réception. L'unité intensive structurée, nouveauté depuis 2019, qui se déroule en établissement. L'unité intensive structurée a mis fin au trou, ce qu'on appelait le trou, la détention, la détention punitive. Donc, maintenant, tous ceux qui se retrouvent dans ces unités-là, le but, c'est de faire en sorte que les gens aident, socialisent. Donc, maintenant, en plaçant ces unités-là, faire en sorte qu'il y a de la socialisation, ils ont des activités, ils ont des heures de sortie. Puis, le but, c'est vraiment de les ramener dans une population régulière le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'il y a trois enseignants qui sont désignés pour les UIS au Québec. Et comme on l'a vu, ils enseignent à peu près tout. Et dans les deux langues. Excellent. Merci. Un gros merci pour le premier partage. Je n'aurais pas pu espérer mieux. C'est très, très intéressant de vous entendre. Je vous fais un partage d'écran. Là, je vais commencer le troisième point qui était à l'horaire, en fait, qui est le partage des ressources en freux. Alors, Ella et moi, on a mis, comme je vous disais tout à l'heure, un dossier sur Teams. Et il y en a un dans ça qui s'appelle pré-secondaire partage entre établissements. Alors, en début d'année, au mois de septembre, à peu près octobre, moi, j'avais contacté plusieurs enseignants, donc peut-être certains d'entre vous, parce que, bon, je trouvais qu'il nous manquait de matériel en freux, surtout en pré-secondaire. Puis, il y a eu un super beau partage qui s'est fait par courriel. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous ont partagé des documents de plusieurs établissements. Et je les ai mis dans ce dossier-là. Alors, vous pouvez peut-être aller voir s'il y en a qui vous intéressent. Donc, je pense que les situations d'apprentissage, là, qu'on parlait tantôt, que Lucia, Lucia, je ne peux pas dire son nom, en tout cas, qu'elle avait fait, là, je pense que ces deux-là venaient de toi. Puis, en tout cas, il y en a d'autres établissements, mais il y a vraiment, vraiment du beau matériel là-dedans. Alors, si vous voulez aller voir, nous, il y en a deux, entre autres, qu'on a beaucoup utilisés. Il y en a un qui s'appelle Learn French. Ah, mon Dieu, je le vois, c'est un match de soccer, prélan, premier pas, Learn French, ici. Celui, c'est à Port-Quartier, qui a été fait par Port-Quartier. Mais je n'entrerai pas en détail, mais en tout cas, je vous dis, dans les mots que j'ai trouvés dans ça, Learn French est très, très bien fait. Puis, il y a beaucoup de choses sur la prononciation. Puis, nous, c'est une et la qu'une qu'on trouvait qui manquait un peu dans le matériel de Freux, parce qu'on utilise les livres qui ont été faits dans le système cartéral, donc le P101, P102, P103. Mais on ajoute beaucoup et on modifie, évidemment. Puis, on trouvait qu'il manquait beaucoup de prononciation. Alors, dans ce document-là, il y en a plusieurs. Puis, c'est souvent par thème, par sujet. Alors, puis, il y a beaucoup d'exercices, là, sur les verbes, des images, tout ça. Alors, Learn French, c'en est un très bon qui est dans les dossiers. Il y avait aussi un cahier d'introduction au français. Je pense que c'est celui-là ici, cahier d'introduction au français. Je me souviens plus trop, c'est qui qui l'avait partagé? Je crois que c'était Coannesville qui nous l'a partagé. Ce que j'aime particulièrement dans ce document-là, c'est qu'au début, il y a de l'explication sur des notions de base à enseigner à nos élèves. Et je trouvais que la façon qui était expliquée est vraiment, vraiment bonne parce qu'elle a été adaptée au milieu carcéral avec un petit brin d'humour. Alors, moi, je trouve ça vraiment bien parce que, moi, je fonctionne quand même beaucoup comme ça avec mes gars parce que c'est une clientèle particulière. Mais avec l'humour, des fois, ça passe mieux, tu sais, ça passe bien. Fait que je trouvais qu'il y avait de très bonnes explications puis des bons exemples dans ce document-là. Il y a aussi des exercices dedans. Puis, en effet, comme je disais tout à l'heure, les situations d'apprentissage qui sont ici à la fin, P101, P102, P103, qui étaient aussi qu'on a utilisées aussi chez nous. Alors, on est parti de ça, je ne veux pas, en début d'année. On a utilisé plusieurs choses, pardon, dans ce dossier-là. Alors, je voulais commencer par ça parce que c'est un partage qui a été fait en septembre. Moi, j'avais essayé de le partager sur le X, mais c'était compliqué, ça ne s'est pas fait. Alors, il est là si jamais vous voulez aller le voir. C'est dans les dossiers qu'on a mis aujourd'hui. Alors, ça, c'est le point. Si vous avez une question que ce soit, n'hésitez pas à lever la main ou m'interrompre. Ensuite, 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 le deuxième point, les ressources didactiques. J'ai fait un document Word qui, encore une fois, est sur Teams. Tous les documents sont là. Je vous ai fait un peu des print screens, des documents qu'on utilise beaucoup chez nous à Donnacona. Alors, peut-être que vous aussi, vous les utilisez déjà chez vous. Mais si vous dites qu'il vous manque de ressources, bien, moi, je vous suggère ceux-là. Donc, le premier, ça, c'est l'ancien modèle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas, c'est le premier qui est ici, là. C'est celui-là qui est ici, mais avant, il était moins attrayant. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve la Bible du français qui est géniale parce qu'il y a toutes, encore une fois, il y a toutes les explications des notions grammaticales, mais qui sont traduites. Alors, on peut facilement imprimer quelques pages, puis je pense, tu sais, les districts, pas imprimer-les au complet, mais tu sais, quelques pages, ou partir de ça, des fois, pour bâtir du matériel. Parce que des fois, la question, c'est comment traduire ça, tu sais, pourquoi tu as le masculin, puis pourquoi tu as le féminin? Bon, ça, c'est toujours la question. Pourquoi vous avez ça en français, tu sais? Mais est-ce qu'il y a un truc pour apprendre, disons, c'est quoi le féminin ou le masculin? Bien, ça, c'est une des questions qu'on va avoir souvent, j'imagine que vous aussi. Puis là-dedans, c'est super bien expliqué, ça donne des trucs, il y a des exemples. Ça ne nous ramène pas à d'autres ressources. Par contre, il n'y a pas de lien avec d'autres ressources, mais vraiment, là, un super, super de beaux livres, puis très, très, très complet. Alors, si vous cherchez une bonne ressource à acheter, ça, c'en est une que je vous suggère. On travaille aussi avec les dictionnaires. Alors, moi, j'aime particulièrement ces deux-là. Le petit visuel, puis les gars l'adorent, celui-là. En général, on se l'arrache même. Évidemment, il est très coloré, beaucoup d'images. Puis pourquoi est-ce qu'ils l'aiment? Parce qu'en fait, tu sais, dans le P101, P102, des fois, bon, il y a une unité sur les fruits et légumes, par exemple. Donc, au lieu d'aller dans le dictionnaire noir et blanc, bien, ils vont trouver l'unité des légumes dans ça, puis ils vont chercher les mots. Ça fait que ça, ils peuvent connecter un peu plus avec les images. Ça fait que c'est tout, encore une fois, par thème, tu sais, les vêtements, tous les thèmes qu'on aborde en prise secondaire, qui sont très, très, très bien illustrés. Puis celle-là, moi, j'ai un élève, par exemple, qui parle allemand, puis qui l'aime beaucoup parce que c'est traduit en français, en anglais, en espagnol, en allemand et en italien. Ça fait que lui, il ne veut pas, il se réfère à sa langue de base, qui est l'allemand, puis après ça, bien, il va le traduire avec le français. Puis j'ai déjà eu un élève espagnol aussi qui l'utilisait beaucoup. Ça fait qu'il y a beaucoup de vécu, celui-là, mais une belle ressource à utiliser. Le visuel qui est ici aussi, là, un peu le même principe, un beau dictionnaire, là, qui peut aider des fois à compléter des chapitres ou des unités, là, dans les PC1, PC2, PC3. J'ai mis d'autres ressources qu'on utilise, dont l'essentiel du français, qui a beaucoup, beaucoup d'activités. Encore là, je ne rentrerai pas en profondeur, mais il y a beaucoup, beaucoup d'activités, toutes par thématiques. Alors, une autre belle ressource à utiliser, French is hard, but I'm strong, que j'adore et que vous connaissez probablement déjà, qui a été fait par Lynn Bordage, que vous connaissez peut-être déjà. Moi, je n'ai pas eu le plaisir de travailler avec elle, mais elle a créé de très beaux matériels pour le freud. Et ça, c'en est un. Moi, j'en ai une photocopie, là, je ne l'ai pas mis sur le site, mais en tout cas, si jamais vous voulez le voir, là, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais le partager. Je voulais peut-être vérifier avant, là, avec Port-Quartier, là, si c'était correct de partager le matériel de Lynn Bordage, mais j'imagine que oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis encore sur le site. Excusez-moi, juste une seconde, ce matériel-là, je l'ai. Alors, j'imagine, j'ai ça depuis plusieurs années, donc j'imagine qu'elle l'a partagé. Oui, j'imagine, parce qu'il s'est rendu chez nous à Donnacone. Ça a été partagé à une table de réseautage pédagogique. Tous les DAC ont le matériel que tu parles. Certains matériels sont sur des CD-DVD, donc vérifiez auprès de votre direction adjointe de centre CD-DVD. Sinon, je l'ai pris en note, puis je vais aller le déposer, moi, sur le X, pas le X, voyons, sur le Teams. Tantôt, j'aimerais ça, Judith, prendre un petit moment pour vous expliquer à la toute fin le Teams, s'il vous plaît. Oui, 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 pas de problème. Oui, en effet, c'est peut-être que vous l'avez déjà, ou des fois, on a tellement de ressources qu'on en met de poterie, qu'on en oublie certains, mais ça, c'est la base. Puis, il y a beaucoup d'activités, encore là, qui sont traduites, tu sais, des fois, ça va aider, parce que moi, je vois mes gars une ou deux fois par semaine, puis il y en a qui vont travailler en cellule. Fait que c'est bien qu'il y a de la traduction, ils sont capables d'en faire un peu de leur côté. Ils ne veulent pas, tu sais, ils ne sont pas toujours en train de chercher dans le dictionnaire. Fait que c'est aussi, là, une autre super belle ressource. French in 30 Days, qu'il y en a un autre qui est bien intéressant, puis qui a un audio, un écoute, qu'il y a des belles activités, la grammaire progressive, nous, on s'en est commandé des nouveaux encore dernièrement. Il y a du débutant, intermédiaire, avancé, ça porte sur la grammaire, le vocabulaire, il y a des dictées aussi. Bon, c'est sûr que pour le prix secondaire, peut-être que vous ne voulez pas aller dans les dictées, là, mais les débutants, c'est bien, puis c'est le fun. Il y a des belles activités, puis encore là, c'est tout par thématique. Fait que comment s'introduire, par exemple, bonjour, je m'appelle, il y a plein, plein d'activités. Alors, moi, je parle français, que vous connaissez peut-être déjà aussi. Alors, ça, c'est juste des exemples, là, je suis sûre que vous en avez aussi de votre côté, mais personnellement, c'est sûr que j'utilise le plus, et que le P101, P102, P103 qui a été créé en milieu carcéral, moi, je viens combler beaucoup avec ces activités-là. Ça, ça vient d'une de mes collègues, Jany, qui avait fait des exercices avec images. Puis c'est juste une idée comme ça que je veux partager avec vous, parce que moi, j'ai un tableau interactif, là, puis je voulais vous le montrer parce que c'en est un qui est vraiment visuel, là, exercice avec une image. Mais probablement que vous utilisez peut-être déjà ça de votre côté, mais ça change du livre, puis moi, mes gars, ils adorent ça. Fait qu'on part d'une image, peu importe laquelle, vous voyez celle-là, tu sais, c'est une grenouille, c'est peu n'importe quoi. Mais tu sais, c'est ça, là, je leur mets des instructions, des choses à faire. Donc, encercle la grenouille la plus haute, fais un X, non, 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 à partir, colorie la fleur. Fait que juste avec des instructions comme ça, on peut facilement travailler le vocabulaire avec les gars. Puis moi, avec le tableau interactif, c'est une des ressources que j'utilise beaucoup. J'ai la chance de l'avoir, alors je crée avec ça et je l'utilise énormément. Fait que je pars des images comme ça. Puis des fois, à la fin du cours, de toute façon, ça ne travaille plus, ça commence à jaser. Fait que je mets quelque chose sur mon tableau, puis là, il embarque, puis ça devient un apprentissage vraiment de groupe. Fait que c'est super le fun. Puis comme je disais, là, j'ai mis quelques-unes de nos images, là. Tu sais, il y en a que c'est l'Halloween, l'hiver. Fait qu'on peut travailler plein, plein de thématiques. Puis vous pouvez faire vous-même des petites questions dans ce genre-là. L'autre idée que je voulais, Audrey, je vais t'en venir. J'ai vu que tu as levé la main. Je vais juste terminer cette partie-là. L'autre des choses que je partage, que je fais une fois de temps en temps, c'est des mots fléchés. Là, j'en ai mis deux, trois, mais j'en ai d'autres documents. Si jamais vous voulez voir, il y a plein de sites Internet où on peut en trouver gratuitement. Puis ça aussi, c'est le fun parce que ça change du livre. Puis ceux-là, je les aime beaucoup parce que ça part toujours d'un son. Fait que là, vous voyez, là, c'est le haut, par exemple. Fait que les gars, il ne veut pas, il faut qu'ils cherchent un petit peu dans leur dictionnaire, mais ils vont y aller selon le son. Avec ça, ils peuvent le compléter. Fait que c'est un peu plus de travail que juste faire un petit mot croisé. Il faut qu'ils cherchent les mots. Ça travaille les sons, ça travaille le vocabulaire, puis c'est imagé. Fait que les mots fléchés, c'est une autre des choses que j'utilise. On a aussi Rosetta Stone, que je ne sais pas si vous, vous l'avez. C'est une des ressources que j'utilise beaucoup. On a juste un ordinateur par classe, mais c'est toujours très populaire, surtout pour les pré-secondaires. La plupart des gars aiment ça, faire une petite demi-heure de ça, une petite demi-heure de livre, un peu de tableau interactif. Fait que si vous n'avez pas Rosetta Stone, c'est sûr que ça, c'est une belle option. Bon, ça prend le budget, je ne veux pas, parce que ce n'est pas donné, mais une fois qu'il est rentré dans le système, ça fonctionne super bien. Ça fait un peu le tour de mon côté pour mes ressources didactiques, mais je sais qu'Ella, elle a aussi des choses à partager avec vous. Mais Audrey, je vais répondre à ta question avant de passer à autre chose. En fait, je voulais savoir si la majorité des enseignants qui étaient présents aujourd'hui fonctionnent comme en enseignement individualisé ou s'il y a des gens ici qui font comme un peu une classe magistrale, une classe de conversation ou quelque chose qui pourrait ressembler peut-être plus au modèle de l'école secteur jeune. Mettons, nous ici, on a essayé d'implanter ça, mais je voulais savoir est-ce que vous fonctionnez tous comme individuellement avec une classe de niveaux différents? Vous avez un groupe, mettons, de P101, FRE-P101, et vous faites un cours qui suit un peu comme au secteur jeune. Si vous voulez, je peux commencer. Quelqu'un pourra peut-être parler après. Chez nous, on a plusieurs niveaux dans une classe. Alors, j'ai du P101, puis j'ai du secondaire 4 dans la même classe. Je peux avoir un gars de AMG aussi dans ma classe de FRE, ce que j'aime vraiment parce que ça fait une belle interaction. Souvent, les gars vont s'aider entre eux. Mais moi, personnellement, je vais plus ou moins avec du magistral. Ce n'est pas genre aujourd'hui, on va travailler les homophones. Moi, je n'y vais pas comme ça parce qu'à Donnacona, j'y vais selon la vibe, selon la réception. Mes gars, chaque jour est différent, je ne veux jamais vraiment leur imposer quelque chose, mais j'ai toujours plein de matériel de prêt. Si c'est une bonne journée, let's go, on y va, puis on se lance. On y va avec le filet. C'est sûr que souvent, les gars ont du travail à faire dans leur livre parce qu'on a éventuellement une évaluation qu'on veut faire, des accomplissements éducatifs. J'essaie de les faire travailler un petit peu dans leur livre individuellement. Ça finit souvent en cours de groupe avec mon tableau interactif puis les activités que j'ai sur le notebook. J'ai que la première partie avant la pause, souvent, c'est du chacun pour soi. Puis la deuxième, ça va être plus une activité de groupe où on fait un apprentissage mutuel. Ça part de quelque chose, ça va arriver sur l'autre chose. Puis là, finalement, on est dans les verbes à l'imparfait. Ça varie beaucoup, beaucoup. Mais moi, je ne suis pas du genre à faire tant de magistral. Ça, c'est pour moi. Mais les autres veulent peut-être partager leur façon de voir. Moi, c'est difficile de faire du magistral parce que j'ai toutes sortes de choses en même temps. J'ai toutes sortes de matières en même temps. Donc, c'est sûr que quand je vais travailler au tableau, certains de mes élèves anglophones vont écouter parce que j'enseigne des niveaux de base en français. Donc, des fois, ça pique leur curiosité. J'essaie d'écouter la vibe, moi aussi, en étant à Parc-Cartier. Donc, ce n'est pas toujours adéquat, dépendamment des journées. Mes élèves sont très conservateurs. Ils aiment avoir un livre. C'est difficile, des fois, de les faire sortir du livre. Ça les insécurise beaucoup, surtout mes anglophones qui commencent en freu P101. Dès que j'essaie de les faire sortir, des fois, ils disent, non, non, je dois faire. Non, 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 regarde, on va travailler ensemble au tableau. Donc, c'est plus difficile. Mais à la longue, je réussis un petit peu, là, on travaille ensemble au tableau. Et je suis souvent la risée de ma classe parce que je ne m'exprime pas nécessairement très bien en anglais. Je suis très loin d'être bilingue. Donc, ça fait sourire. Toutes les langues présentes devant moi, mon auditoire, peu importe leur langue maternelle, ont bien du plaisir à m'écouter. Donc, on s'aide. Moi, c'est comme ça que je dis à mes élèves anglophones, on va faire un travail d'équipe, tu vas m'aider en anglais, puis moi, je vais aider ton français. Puis, mes élèves en français, en alphabétisation, eux, bien souvent, vont essayer aussi d'aider, là, surtout pour la prononciation. Donc, on essaie quand on peut mixer, quand l'atmosphère de la classe se prête. J'essaie d'utiliser les forces de chacun. Mais d'un groupe à l'autre, ce n'est pas toujours évident. De temps en temps, surtout de ce temps-ci, on est choyé. Bien, ils sont choyés. C'est souvent du un pour un, ou presque. Donc, là, l'échange est vraiment juste avec moi dans ce temps-là. Mais sinon, j'essaie d'ouvrir aux autres. Je vois que Marilyn a écrit pour elle que c'est 100 % individuel. Là, je pense qu'il fonctionne un peu comme moi aussi, là. Au jour, le jour, puis un peu avec le livre, un peu. Oui, ça dépend de la journée. Oui, c'est des fois des exercices sur le tableau normal, pour l'instant. Mais ça dépend du gars aussi. Des fois, il travaille tout seul toute la période. Il demande des fois des questions. Alors, je me mets à côté. On fait ensemble un peu vidéo, un peu d'autres choses, les exercices. Mais ça dépend vraiment. On décide au moment de faire, en fait. Voilà. C'est plus ou moins la même chose, je dis. Audrey, je ne sais pas si ça répond à ta question un peu? Oui, oui. C'est juste que moi, j'ai trouvé dans l'expérience que j'ai pu en faire l'an dernier que c'était difficile de faire des apprentissages vraiment qui vont rester à long terme sans la partie conversation, immersion ou l'espèce de phrase du jour où on fait des role plays, tout ça. Je trouvais que le cahier que tout le monde mentionne utilisé, il était comme handicapant parce qu'il laissait l'élève tout seul devant les pronoms et tout ça. C'était difficile de réinvestir. Nous, c'est sûr qu'on est parti une cohorte de P101 de 12 gars qu'on a sélectionnés et qu'on a amenés jusqu'en P102 en magistral sur une durée de trois mois. Puis c'est sûr que moi, c'est un modèle que j'aime. Il travaillait à certains moments seul, mais c'était vraiment plus une classe de groupe un peu comme au secteur jeune. Je voulais savoir si d'autres avaient exploré ça ou c'était quoi vos opinions par rapport à ça. Oui, ça répondait à ma question. OK. Je vais continuer mon partage d'écran. J'avais peut-être, et là, j'ai une dernière chose peut-être à parler avant de passer la parole. Il y a un des dossiers, vous allez voir qu'on a mis où on a partagé du matériel d'écoute. Sur notre réseau, nous, on a plusieurs enregistrements, que ce soit sur le réseau détenu, puis le réseau prof-prof, évidemment, mais les gars ont accès à ça. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à la phonétique. Bon, on a des livres comme French for Dummies, qu'il y a de l'écoute aussi. Go à 6000, 30 Days, French in 30 Days, que je vous ai parlé tantôt, qui est une ressource. Ça, j'en ai partagé certains avec vous. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Il y en a une autre ressource qui est bien ici aussi, que c'est vraiment de base. Mais c'est de l'écoute, c'est pas des vidéos. Fait que je sais que des fois, tantôt, on disait là que ça manque de couleurs, ça manque de vie. Bon, fait que c'est une ressource qu'on peut quand même utiliser. Mais c'est ça, c'est vraiment un audio. Alors, il y en a un ici, entre autres, qui a 15 unités. C'est vraiment du français de France. Je tiens à le mentionner. Parfois, il y a certaines expressions qu'on utilise moins. Mais moi, mes gars me demandent, tu m'enseignes-tu de québécois ou le français de France? J'en remonte les deux. Tu choisiras selon ce qui te convient. Fait qu'on vous a fait un document Word. En fait, Ella, vous avez fait un document Word où on vous met un peu les ressources qu'on a, nous, en écoute. Si j'ai oublié d'en partager ou si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à demander. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est trouver plus des vidéos, quelque chose avec un visuel. Fait qu'on fait des recherches sur Internet. Des fois, Radio-Canada, des choses comme ça. Il y a des sites qui ont des bonnes choses, mais on est toujours en mode recherche. On parle de ça. Alors, Ella va vous parler du matériel qu'on a créé, du matériel pour le freu, plus en 1, plus en 2, plus en 3. Puis, vous parlez un peu de computer. Alors, Ella, je fais le partage d'écran, puis je te laisse y aller. Alors, avec toutes les belles ressources qu'on a, dont Judith a parlé, on a essayé de créer aussi, comme un peu on the go, des documents qui vont avec les niveaux P101, P102, P103. Et ça, on a fait, on faisait le livre, et à un moment, on s'est dit, OK, on peut approfondir cette notion, par exemple. Et on a créé pour, évidemment, en freu P101, et on a plus que dans les autres, parce que c'est le programme qu'on fait le plus souvent. Oui, les exercices, comme, vraiment, sur les Teams, on a mis vraiment les documents en PDF. Si jamais vous voulez les documents en Word, on peut se partager ça. Mais ici, je voulais vraiment juste mettre les titres pour qu'on voit bien, ne pas être mélangé avec les documents Word. et voilà, tout est en PDF. Et en faisant le livre, on s'était dit, OK, on va, avant de faire les examens, on va reprendre un peu, on va regarder l'examen final du niveau et on va préparer une petite révision de tous les livres en tenant compte de l'examen, vraiment faire ressortir les points principaux de l'examen. C'est ce que Judith est en train de montrer. Ça, c'est notre première révision qu'on a faite ensemble. On reprend vraiment les points principaux de l'examen. et ce, tu peux, tu, oui, voilà. Oui, c'est aussi tout dans Teams, vous pouvez le regarder. On reprend la direction, on reprend se présenter, voilà, parler un peu l'autobus, l'horaire de l'autobus, comprendre une question qu'on doit donner son nom, prénom, nom des familles et tout ça. Et tout ça, c'est une révision de 18 pages, un peu. Et là, après ça, on pense que l'élève est prêt à faire l'examen comme il faut. Et en fait, oui, tout est là. Et juste pour ne pas oublier, tous les documents qu'on a fait, en fait, les textes, c'est nous qu'on a écrit tous les textes, mais par contre, les images qu'on a ajoutées aux documents, ça se peut qu'elles sont soumises aux droits d'auteur. Peut-être, il faudrait rechercher les sources. Ça, on n'a pas encore finalisé. Alors, si jamais, il faut faire attention peut-être aux images, mais les restes, c'est 100 % nous, les exercices. C'est la même chose pour toutes les révisions de tous les niveaux. Voilà, ça, c'est déjà la révision pour le niveau P102. Le même principe, on reprend l'examen, on regarde un peu, on ne fait pas copie de l'examen, mais on essaie de rester dans la même idée et on crée des activités. Et voilà ce que je voulais dire aussi, ce que Judith a déjà mentionné, la prononciation, on a vraiment créé, comme on voit ici, French, c'est la phrase, par exemple, en français. Au milieu, on essaie de mettre la prononciation pour les anglophones et à droite, on met la traduction. Et comme ça, on essaie vraiment de travailler avec la prononciation et au besoin aussi, quand les gars lisent et ils prononcent d'une façon qu'on pense, non, ce n'est pas juste, on essaie en fait de retravailler la prononciation avec les anglophones pour peut-être l'améliorer avec eux. Et voilà. En fait, ce que je voulais encore ajouter, c'est qu'on a créé les trois révisions et j'ai un étudiant avec qui j'ai déjà essayé toutes les trois. Alors, il m'a servi de cobaye et ça a très bien fonctionné. Alors, la révision, après avoir fait tous les livres, ça marche très bien. bien entendu, il faut que les gars soient un peu motivés. On ne va pas l'imposer la révision s'ils ne s'intéressent pas du tout aux Français. Mais un peu de motivation et ça marche très bien. Et j'ai vu les résultats pendant l'examen. Il sait de quoi il parle. Il est bien structuré. et le premier essai très réussi, je dirais. Et voilà, ça, c'est pour les révisions dans les trois niveaux. On a aussi mis, comme je l'ai mentionné avant, un peu on the go pour le FRO P101, direction, la famille, le nombre, un peu d'écriture, introduce yourself. Pour le FRO P102, un peu la date, la météo, des exercices avec les saisons, la description physique. Et pour le FRO P103, bon, pour l'instant, c'est la révision parce que c'est plus rare qu'on fait des livres de P103. et peut-être, on n'a pas encore eu assez d'idées. Pour conclure, on a mis toutes les évaluations avec les cahiers de l'adulte et les guides administratifs aussi sur Teams pour tout le niveau de pré-secondaire en FRO. Je t'interromps une seconde. Là, Vanessa a une question. Oui, OK. Je me demandais si vous aviez pensé à faire des liens avec les cours de francisation parce que, personnellement, j'ai eu à travailler le FRO pour la CS cativique. Puis, c'est par là que moi, j'ai commencé. C'est sûr que je connaissais mieux la francisation que le français dans le second. Mais pour tous les cours de pré-secondaire, il y a vraiment beaucoup de liens possibles qu'on pense à aller chez le médecin. Tout ça, j'ai fait un document que je pourrais partager dans lequel j'ai ressenti les situations d'apprentissage d'Alexandrie de l'âme, donc de francisation, qui pourraient aller dans les cours de P101, P102, P103 ou un mélange, des fois, de deux cours de pré-secondaire. Et tantôt, quand on parlait de matériel audio, ce ne sont pas des vidéos, mais je vous partage. Ça vient du CSS DM puis ils sont très à l'aise de le partager avec les autres. Ils ont fait des audios pour plusieurs contenus, au fond, pour enseigner la compréhension orale, mais aussi certains savoirs. C'est fait par Charles Durocher et Sophie Lapierre, c'est disponible en ligne. Il n'y a pas de visuel, mais il y a l'audio puis c'est québécois, c'est Charles, c'est la voix de Charles dans le coin, donc il s'enregistre. En tout cas, moi, j'ai commencé déjà à faire des mises à niveau pour la commission scolaire qu'il y a activée puis je suis allée piger là-dedans pour aller chercher des documents audio. Des fois, ça peut être sur comment enseigner le complément du verbe. Il y a vraiment de tout. Il n'y a pas seulement des mises en situation. Ça peut être un endroit aussi. C'est sûr que je vais aller prier dans ce que vous avez fait. Je m'excuse, je suis un petit peu encore depuis tantôt, je vous ai dit, je ne sais plus trop quand le dire, mais oui, je pense qu'il y a des, on manque de matériel, mais on pourrait vraiment aller piger dans du LAN, mais je vais aller voir ce que vous avez fait. Je trouve ça vraiment intéressant en passant, je trouve que vous êtes quand même, on manque de ressources, mais vous avez vraiment déjà en partageant tout le monde ensemble un super bel éventail. Oui, je pense que ça serait, par exemple, Marie-Andrée, je vais juste répondre vite. Je pense que ça sera la prochaine étape de combiner tout ce que tu proposes, Vanessa, et voir peut-être refaire à une autre source pour le début. Oui, merci beaucoup. Je vais aussi mettre dans le team tout à l'heure, c'est un début de réflexion, mais les SA qui sont sur Alexandrie de francisation, qui pourraient aller dans des cours de pré-secondaire. Comme je vous dis, ça a été créé pour du LAN, mais vous allez voir, il y a vraiment des éléments très, très répétitifs. Des fois, ça va être un petit peu plus loin, un petit peu moins loin, mais je pense qu'on peut vraiment aller les... En fait, c'est un créatif commun, donc vous avez vraiment le droit de les prendre puis de les modifier puis de les adapter de toute façon sans même demander la permission, juste en reconnaissant que les auteurs initiaux, donc par exemple, créés par le CSSDM, adaptés par Judith Demel, disons-le, c'est la seule chose à faire. Après ça, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez du matériel qui vient d'Alexandre. Super. Honnêtement, le LAN, c'est pas un... Moi, j'ai jamais donné ce programme-là puis je pense qu'elle est là non plus, fait qu'on peut penser nécessairement à faire un lien avec ça, mais en effet, ça pourrait être intéressant. Il y a Marie-Andrée qui a levé la main puis si vous regardez dans le fil de discussion, il y a du partage qui se retrouve là aussi, des liens. C'est intéressant, merci. Oui, c'est ça. En fait, pour faire un petit bout de chemin, Audrey et moi, on a trouvé quelques ressources concernant la francisation, le LAN, on a le... de SOFAD, il y a de francisation, des mots pour se présenter. Donc ici, c'est vraiment avec les niveaux de francisation, mais on retrouve les mêmes objectifs qu'en FREU. Puis, il y en a une autre ressource que c'est par ici qu'Audrey a partagé le lien des petits cahiers. On retrouve vraiment un guide pédagogique, un cahier de l'élève et d'autres pistes d'activité. Dans celui-ci, c'est offert, c'est surtout des exercices puis des activités de groupe, mais qu'on peut adapter pour les faire individuellement. Donc oui, effectivement, en comparant le FREU et le LAN, c'est exactement les mêmes objectifs. On a comment bien se présenter, comment parler de sa famille, tout ce qui a les mêmes objectifs en fait de l'examen final en FREU, P101, P102, P103, c'est identique. C'est juste que le côté des niveaux, ce n'est pas pareil, mais je suis actuellement en train de le démailler, comparer les deux programmes ensemble pour vraiment voir qu'est-ce qui serait pertinent ou pas parce qu'il y a des choses qui sont plus poussées en ligne qu'en FREU. donc le niveau est comme un petit peu plus exigeant, mais il y a toujours façon, manière de l'adapter à ce moment-là, mais la ressource par ici est vraiment géniale. Moi, en tout cas, en ce moment, je suis en train de la regarder puis je l'adore pour faire. Puis Audrey, elle a partagé aussi un autre, je ne sais pas si elle a réussi à trouver le lien. Audrey, te l'as-tu trouvé pour les petits romans enregistrés? Oui, oui, bien dans le fond, je vous ai mis dans le lien, c'est Monde en VF. C'est des petits romans qui sont avec, dans le fond, le LAN, mais c'est européen, donc c'est A1, B1, tous ceux qui ont fait du FREU, vous savez de quoi je parle, j'imagine, mais on en a acheté trois ici. Puis c'est vraiment un petit roman avec du vocabulaire simple, puis moi, je l'ai utilisé en FREU P101, donc ça va être du vocabulaire, mettons, la maison, il y a des images, mais c'est un texte adulte puis on a la version lue du livre quand on l'achète et on a tout plein d'exercices pédagogiques qui viennent avec, donc c'est vraiment super pertinent. On a acheté seulement trois, mais on voudrait en acheter d'autres parce que je m'y suis fait voler tellement il était bon. Donc j'en ai pu parce que les gars sont partis avec, mais vraiment un monde en VF pour les romans super intéressant. Ce que Marie-Andrée vous a dit, méthode par ici, j'ai mis le lien aussi, puis ça, il y a un guide de l'enseignant qui donne, pas nécessairement, il donne du matériel, mais il donne comment le faire, puis il y a des role plays puis tout ça, des jeux, c'est vraiment intéressant. Écoutez, c'est vraiment génial tout ce que vous partagez, c'est extraordinaire, je vous écoutais puis j'étais là, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Puis écoutez, comme, juste vite, vite, comme matériel pour moi, l'édition, l'envolée, je ne sais pas si vous connaissez ça, là. Oui, non, peut-être. Oui, oui. Oui, ça, c'est vraiment génial. Les gars, ils aiment ça beaucoup, il y a différents, il y a différents niveaux, des thèmes, sont très variés. Écoutez, moi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que d'habitude, je commence toujours mes cours avec une petite lecture. Alors, on va lire ensemble, même si ce n'est pas les gars du même niveau, ce n'est pas grave. On lit ensemble, on fait la lecture, on va faire une discussion, des questions, puis après, je les mets en sous-groupe, puis ils vont faire un dialogue ensemble. J'utilise beaucoup l'ordinateur, je prends vraiment l'ordi, parce que, comme vous savez, il y a des gars qui n'ont jamais touché à ça. Donc, pour eux autres, là, on and off, c'est comme, wow, c'est où? Alors, moi, ce que je leur demande souvent, qu'ils travaillent en groupe, puis après, ils mettent leur travail, leur dialogue, ils vont l'écrire à l'ordi, et je leur demande de présenter ça devant tout le monde. Ça, ça marche très bien. Je ne sais pas si c'est possible pour vous autres, mais pour moi, c'est possible parce que je suis au milieu, même quand j'étais au Medium Fort, au Leclerc, puis à Chambault, je faisais la même chose. Je leur demande aussi de faire des présentations sur des thèmes qu'ils aiment, dépendamment de leur niveau, évidemment. Donc, précipient, ils vont faire un thème sur bonjour, comment ça va, je m'appelle, je viens d'arriver, je viens de la Colombie, etc. Puis les autres, ce que je fais souvent sont ceux qui sont un peu plus forts. Je vais leur demander de travailler avec ceux qui sont un peu plus faibles, ou bien les débutants, je devrais dire. Alors, ça aussi, ça fonctionne très, très bien. Moi, je suis chanceuse parce que je peux utiliser l'Internet. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que les gars, s'ils ont un sujet qui les intéresse, je leur demande de venir avec moi. On va faire une recherche sur Google. On va trouver leur information, je leur montre comment ça fonctionne. Évidemment, c'est moi qui manipule, leur dis, c'est pas eux autres, ils regardent uniquement. Alors, nous, on fait ça. On peut aussi, grâce à l'Internet, ils peuvent écouter des choses, des cours, vidéos, c'est possible. Ça, ça fonctionne très, très bien aussi. Je crois d'autres. Malheureusement, c'est ça, j'avais des choses que j'aurais voulu partager, mais à cause de mon micro, je l'ai oublié. Lucia, quand tu as mentionné l'Envolée, quel livre tu utilises? J'ai vu qu'il y en avait en Lannes ou en Freux, ils ont sorti ça. On ne les a pas ici, mais lesquels tu utilises? Les Freux. Moi, j'utilise, tu veux dire les titres? Oui, tu utilises la collection pour Freux, pas ce qu'il y a pour langue maternelle. Freux. Non. C'est bien fait? Oh, excellent. Les gars, ils aiment ça, surtout le livre, je pense que ça s'appelle Dialogue. C'est court, c'est bien, ce n'est pas trop compliqué, le vocabulaire est bien fait. Puis moi, je mise vraiment sur les thèmes du programme. vous comprenez? Alors, P1, c'est un thème, présécondaire, c'est un thème, secondaire 1, 2, 3. Alors, je prends le programme et je m'assure que ce que je fais réponde au programme. Parce que quand il arrive à l'examen, il faut qu'il aille en main ou il faut qu'il ait vu le vocabulaire nécessaire pour bien réussir les examens. aussi avec mes collègues de travail, j'ai fait beaucoup de situations d'apprentissage. Et quand je fais des situations d'apprentissage, j'essaie vraiment de plus ou moins les faire comme leur examen. Comme ça, quand ils arrivent à l'examen, ce n'est pas nouveau. On les a déjà travaillés en classe puis comme ça, ils ne sont plus relax parce que souvent, ces gars, comme vous le savez, ils sont très énervés puis ils sont nerveux. Puis malheureusement, des fois, quand on leur présente un examen, le format qu'ils n'ont jamais vu, ils sont comme perdus un peu puis ils ne savent pas comment faire, surtout un peu plus loin quand on est en secondaire 3 et 4, le C1, le C2, le C3. Il faut l'avoir travaillé avec eux autres en classe pour les bien préparer lors de l'examen. Alors, bien voilà. Merci. C'est bien que tu aies retrouvé ta voix. Je savais qu'il y avait des choses à partager. Merci beaucoup. Ella, tu veux-tu terminer? Oui, juste parce que là, je vois un peu le temps avancer. Le temps, oui. Juste pour mentionner qu'aussi en anglais, là, c'est plus ou moins en français, aussi un exercice en 1103 pour le freux. Ça, ça se trouve aussi dans le partage. Et aussi, on a des pré-tests en CMP, mais ça, ça fait partie peut-être du cours à travers. Voilà ça. Oui, le computer, on a quatre, pour l'instant, quatre pré-tests en anglais et en traduction, se trouve encore le test, le pré-test pour l'Excel et ça s'en vient bientôt. Et comme ça, on aura un peu le tout en anglais aussi avant de faire l'examen en anglais. Ça, c'est la version courte. Voilà. Là, je pense, on va essayer de passer au point quatre, mais pour le partage de matériel, on voit que tout le monde a plein de matériel. Je pense que la meilleure façon, c'est surtout probablement d'utiliser Teams, de partager peut-être ce que vous avez. Les liens qu'on a mis, on pourrait les mettre peut-être dans le fil d'actualité ou je ne sais pas trop, quelque part accessible, mais on pourrait, si vous êtes d'accord, continuer à partager à travers Teams. D'ailleurs, Lynn, je pense que tu as quelque chose à dire là-dessus. Je suis en train de vous faire, j'ai terminé, je vous ai fait sur Word, je vous ai fait une feuille puis tous les liens sont sur la feuille donc je vais aller l'insérer dans le Teams. OK, génial. De rien? Super. Oui, parce que je pense que c'est juste un début mais je suis certaine qu'on en oublie puis vous en avez d'autres puis je suis certaine que vous avez probablement créé des choses aussi. Nous, vous avez vu P101, P102, P103, on a travaillé fort en confinement là-dessus. Elle a travaillé très fort aussi P102, P103 puis ça nous fait plaisir de le partager mais si vous avez aussi des choses que vous avez créées que vous voudriez partager, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer avec les cours optionnels parce que c'est quelque chose que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui parce que nous, à Donnacona, on a peu de cours optionnels en anglais. Alors, j'ai fait un tableau. Là, j'étais allée avec le code couleur. Vous allez voir le vert, c'est les cours en fait que nous, à Donnacona, on donne présentement qui sont disponibles et traduits. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on offre en anglais, évidemment, des cours optionnels. Orange, c'est ce qui est en traduction présentement. J'ai parlé avec Audrey dernièrement, eux sont en train d'en faire de leur côté. Nous, on en fait aussi à Donnacona et puis on a ciblé des cours qui seraient intéressants à traduire et en fait, on espère une collaboration entre les pénitenciers. Je ne sais pas si vous, vous en avez déjà dans ces cours-là ou si vous en avez d'autres déjà traduits ou si vous avez peut-être des élèves qui seraient disponibles à traduire ces cours-là. Est-ce que vous, peut-être, vous avez du temps de dégager? Je ne sais pas, je mets ça dans l'air, mais l'idée, c'est de se partager entre nous ces cours-là pour qu'on ait une banque à offrir à nos élèves. Mais bon, dans le meilleur des mondes, on espérerait une collaboration si on est capable que tout le monde en fasse un petit peu. Nous, parce que vous, vous ne pouvez pas Ella et moi, on est en classe la majeure partie du temps et qu'on n'a pas tant de temps à faire pour faire de la traduction. On a engagé un traducteur et qu'on a réussi à débloquer un budget pour traduire un cours. Ça reste une possibilité. Vous allez voir, je commence le CST. Celui-là, je pense que la plupart que vous l'avez déjà, c'est le cours de EVR. Je l'ai quand même partagé sur Teams si vous ne l'avez pas. Lui, il y a juste un crédit, mais il est prêt. Ensuite, celui-là, Choosing an Occupation, c'est quoi celui-là? SVI. Je ne le sais plus. Un cours d'ISP. C'est IFP, oui, c'est ça. ISP pour le 36, c'est pour l'ISP 36 pour dans le cadre du service. Oui, préparation au marché du travail, c'est ça. Excusez-le, d'un coup, j'ai regardé le code. En fait, c'est Geneviève Pelletier qui est ma collègue de travail à Donnacona, c'est elle qui donne préparation au marché du travail chez nous. Puis, elle a plusieurs matériels déjà faits en anglais. Alors, si jamais vous aimeriez en savoir plus ce sujet-là, vous pouvez me le demander à moi, je vais vous mettre en contact avec Geneviève Pelletier qui pourra partager avec vous. J'ai mis ici le matériel en fait qui est fait, qui peut être partagé en anglais. Computer, nous, on donne deux cours de Word, deux cours d'Excel et un PowerPoint. Là, comme vous voyez, on est en mode traduction présentement. Quand on parle de Word qui est le premier, on a deux prétextes disponibles qui sont disponibles sur Teams. Alors, le fanzine puis typographie qui sont déjà traduits. Ensuite, le deuxième Word, on en a un traduit. Drummondville est en train d'en traduire un deuxième, celui-là sur le lorem. ensuite, on embarque dans Excel. Excel, elle va commencer à traduire prochainement celui sur les voyages. Alors, on va en avoir au moins un en Excel. Le deuxième cours de Excel, on n'en a pas de prétexte. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir sur Alexandrie. J'imagine qu'il y en a de disponibles en français qu'on pourrait traduire en anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit? Vanessa, je me suis dit, mais oui, il y en a dans ces cours-là de com sur Alexandrie en français, excuse-moi. En français, il y en a un. Il resterait à les traduire, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Si jamais il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour traduire celui-là, on aimerait ça. Idéalement, avoir une banque puis en avoir au moins un dans chaque Word et Excel pour quand il y a le temps de les données, on en a d'être disponible. C'est celui-ci qui reste. Ensuite, PowerPoint 5078 qui est un cours qu'on donne aussi. Moi, je ne l'ai jamais donné encore, mais je sais qu'Ella l'a fait dernièrement. On en a un déjà qu'elle a traduit Music, un pré-test. Il y en reste un que Drummondville est en train de faire présentement pour PowerPoint. J'ai une question. Les ressources Logitech en passant, j'imagine que la majeure par-ci de vous utilise ça aussi. Excuse-moi, j'ai une petite question. Le tableau qu'on voit là, c'est comme exemple le PER 4064 apprivoiser ses émotions. C'est un nouveau cycle de la réforme. Mais ça, est-ce que ça va être disponible dans la team? Est-ce que je pourrais télécharger ça ou si tout ce qu'il y a là, c'est les titres et l'explication? Il est là. Je vous ai mis le chemin d'accès dans le fil de conversation. C'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Mais le cours, comme vous voyez, apprivoiser les émotions. Là, présentement, nous, on est en train de le traduire à Dona Kona. C'est lui qu'on est en train de faire traduire par une traductrice. Il va être prêt d'ici un mois. Je ne sais pas exactement quand. C'est bon, mais c'est juste qu'en français, moi, je le prendrais parce que je ne l'ai même pas. J'avais mal compris parce que si vous voulez l'utiliser en anglais, éventuellement, on va pouvoir le partager mais il est encore en mode traduction. Mais si Lynn peut le partager en français aussi, je me souviens. Oui, c'est un nouveau cycle. Nous, on a essayé de cibler des cours optionnels qui sont directement en lien avec nos clientèles. Vous ne voulez pas, c'est pour ça qu'on est allé. Émotion, toxicomanie, présentement, c'est Drummondville qui est en train de le faire traduire par un élève, je crois. Il y a aussi un cours d'éducation physique qui a été créé par Maude Proulx, qui est ma collègue de travail, qui est super bien en français, encore une fois, et que Drummondville fait traduire par un autre élève. Merci. Drummondville a une bonne contribution. Je pense que vous avez des élèves qui sont disponibles et qui sont assez bons pour le faire. C'est parfait. Ça, c'est ce qui est en cours présentement. Si je continue dans mon tableau, j'embarque plus dans les cours où on est ciblé qu'on aimerait faire traduire. Éducation financière, on a les ressources en français et ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de trouver des ressources en anglais. Je ne sais pas si, parce qu'on pourrait facilement traduire les examens parce que ce n'est pas très, très long à faire, mais le livre ne veut pas d'éducation financière, on ne peut pas traduire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant? Est-ce que vous savez s'il y a des ressources disponibles en anglais pour donner le cours d'éducation financière? Je vous écoute parler tout à l'heure ce soir à 4h30. En fin de 1er-midi, à 4h30, j'ai une rencontre avec la communauté anglophone. Il y a une communauté anglophone aussi et je vais lui poser la plupart de ces questions-là pour voir si eux, ils ont du matériel pour ne pas que vous ayez à traduire si c'est des choses qui sont déjà traduites. Je vais en parler ce soir avec les conseillers et je vais vous mettre en contact. Merci. J'ai essayé. Moi, je voudrais juste dire que notre enseignante, on a une nouvelle enseignante en anglais cette année et elle appartenait à une autre commission scolaire. Il y a beaucoup de trucs de nouveaux sigles comme ça qu'elle enseignait en anglais. C'est une commission scolaire anglophone. Bref, elle a essayé d'avoir le matériel, elle l'a demandé et puis ça lui a été refusé par la direction sous prétexte qu'elle ne faisait plus partie de la commission scolaire. Donc, j'ai l'impression que les centres de services prêts à partager sont des centres de services qui ont des pénitentiaires dans leur... localisés chez eux. C'est-tu possible ça? On dirait que les autres centres de services anglophones qui n'ont pas de pénitentiaires chez eux ne partagent pas leur matériel. Peut-être réponses. Es-tu au courant l'une de ça? Tranquillement, il y a des équipes. On a l'équipe choc pédagogique anglo qui est présente, qui ont une ressource maintenant au niveau plus maths. Là, on va avoir quelqu'un qui s'en vient qu'on souhaite trouver une ressource au niveau en langue. C'est sûr qu'au niveau dans les centres de services scolaires anglophones et commissions scolaires anglophones portent encore le nom commission scolaire. Ah oui? D'accord. Mais ce n'est pas grave. Mais bref, ce qui... Le fonctionnement est très différent, mais oui, ça a été un petit peu difficile depuis les dernières années de trouver la bonne ressource pour être capable d'effectuer du partage. Mais moi, je garde espoir. On a des gens autour de la table et tranquillement, Richard, les rencontres ce soir, ça, c'est une excellente nouvelle. On a Micheline Amard qui est la conseillère pédagogique qui fait partie de l'équipe choc pédagogique anglo qui est aussi intéressée à partager. Donc, moi, je me dis lentement mais sûrement. Et surtout, en identifiant nos besoins clairement, déjà là, le tableau qui est là à l'écran vient préciser c'est quoi nos besoins. Moi, je trouve ça très riche, très parlant aussi. Ça fait que si vous êtes enclin à le partager, on pourrait l'envoyer aussi aux gens et dire, regardez, nous, on a ça de fait, on a des besoins là. Ça fait que plus on partage, plus on discute avec des gens, on va y arriver. Oui. Merci. De rien. Marie-Andrée, tantôt, elle avait la main levée. Oui, bien en fait, c'était pour savoir si côté matériel anglophone, mis à part l'équipe choc pédagogique en mathématiques, au niveau pré-secondaire, on n'a pas grand-chose puis je me demandais s'il y en avait parmi vous qui avaient autre chose que ce qui est déjà offert par, je pense que c'est la MACASA, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec d'autres matériels? Parce que je trouve qu'il est comme vraiment moins complet que lui qu'on a pour les francophones avec, je pense que c'est Brouillet-Bautier ou Foustophade. Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec d'autres matériels? Tu parles des livres pré-secondaires qui sont faits pendant le carcéral? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça? On travaille avec ça, mais c'est pour ça qu'on a créé, mettons, des documents de révision, on a créé d'autres choses pour aller avec parce que si on part juste avec le livre, souvent, c'est un faux départ, en fait. Exact. Les gars sont plus ou moins motivés ou ils ne peuvent pas travailler vraiment tout seuls. C'est quand même une bonne ressource, mais qui aurait besoin d'amour peut-être ou qui aurait besoin d'être modifié. OK. Nous, on fonctionne quand même avec, mais on ajoute beaucoup de choses. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Oui. Juste pour ajouter, oui, c'est sûr que j'utilise ce FAD, mais pour dire la vérité, je ne peux pas dire que mes élèves commencent à la page 1 puis finissent à la dernière page. Souvent, non, souvent, je leur demande juste de faire quelques pages de chaque livre, mais moi, je fonctionne beaucoup avec les situations d'apprentissage. Oui. Énormément. Énormément avec les situations d'apprentissage et comme j'ai dit tantôt, beaucoup de présentations orales, soit des dialogues ou carrément des présentations sur le café, le thé. Ça dépend de leur goût sur l'entraînement, dépendamment du niveau aussi. Je vise vraiment de répondre aux exigences du programme. OK. Parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup d'explications en ce qui concerne toutes les notions à apprendre parce que souvent, les gars, ils partent de loin. Donc, je trouve qu'il y avait peu d'explications. Mais j'ai trouvé une autre ressource qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est Mathletics. Surtout à toi, Lucia, qui a accès à Internet, ça, cette ressource-là est formidable au secteur jeune vu qu'ils ont accès à Internet, mais il y a possibilité d'avoir la version téléchargeable des cahiers. j'ai contacté le représentant et il m'a dit que c'était possible tout en ayant accès à la plateforme qu'il y a une banque d'activités supplémentaires. Puis, je trouvais que le matériel était quand même adapté à l'adulte aussi. Ce n'est pas trop enfantin. Donc, je peux vous mettre le lien en partage. C'est une ressource qui pourrait vraiment compléter le cahier qu'on a déjà à ce moment-là. Sinon, je regardais pour peut-être essayer de construire quelque chose, plus un clé en main avec plus de situations d'apprentissage communiquées à travail. Je trouve que ça vient vraiment compléter et ça prépare plus les gars à l'examen justement qu'il y ait des mises en situation, des tâches complètes. là. Oui, je trouve que les situations d'apprentissage puis tout ce qu'on ajoute aussi autour de ça, ça les prépare bien pour l'examen. Puis, c'est ça. Je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie. On a des bonnes idées puis on peut mettre ça tout ensemble puis vraiment créer de quoi être très intéressant. Bravo à tout le monde. puis, bien, Marie-Andrée, peut-être pour conclure ça, nous, à Donnacona, on est en fait du même avis que vous aussi. On aimerait éventuellement peut-être refaire un P101 ou essayer de mettre tout ça ensemble avec des situations d'apprentissage, mettre un peu plus de prononciation dans ce genre-là. Peut-être qu'on pourrait se reparler puis ceux qui voudraient contribuer, on pourrait peut-être se mettre ensemble puis répartir les tâches. Parce que c'est sûr que quand on fait ça tout seul, c'est un beau petit contrat, mais si on se met tout le monde ensemble, ceux qui veulent participer, on pourrait se créer un groupe ou une équipe puis essayer de créer ensemble, faire un brainstorming puis réunir nos ressources. Oui, je suis d'accord. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai plusieurs situations d'apprentissage, je suis prête à les partager, il n'y a aucun problème. D'habitude, après quatre situations d'apprentissage avec les autres choses que j'ajoute, comme la lecture, le travail sur l'ordi, les dialogues qu'on fait en classe puis tout ça, après quatre situations d'apprentissage, quatrième, c'est le pré-test puis ils sont prêts pour l'examen. Je peux partager ça avec vous, j'en ai de pré-sec jusqu'à secondaire 5. Je pense que nous, en tout cas, le gros besoin, c'est P101 parce que souvent, les gars arrivent, la grosse majorité vont commencer en P101. On s'était dit, on pourrait commencer avec celui-là par la suite, peut-être tranquillement monter les échelons. C'est ça qu'on a fait un peu avec les révisions. En fait, on a commencé avec le P101, P102, P103, mais nous, on voulait surtout préparer les élèves à la situation d'évaluation à la fin d'aide qui est déjà créée. Tout à fait. OK, c'est beau. Vanessa a levé la main. En fait, c'est juste un commentaire parce que tantôt, je me suis trompée. Je pensais que mon INF 5070, parce que j'ai donné récemment une formation à la CSQ avec Nicolas Lansac qui travaille aussi dans les pénitentiaires qui, en fait, ma situation d'apprentissage en français en INF 5070, je n'en ai pas sur Alexandrie. C'est une situation que Nicolas a fait. Si vous ne l'avez pas, il m'a permis de la partager. Je pourrais la mettre dans les fichiers Teams. Il y a autant le cahier de l'élève que le guide de l'enseignante, c'est en français. Mais évidemment, si jamais c'est traduit, je suis certaine qu'il serait très contente parce qu'il nous avait fait une demande et malheureusement, parce que moi, avant, je m'occupais d'Alexandrie, ce n'était pas une possibilité. Cette année, il n'y avait pas de budget pour la traduction. Mais si jamais vous avez des ressources internes en travers vous que vous êtes capables de le faire, je suis certaine qu'après ça, il aimerait ça la revoir en com' et ça lui ferait plaisir parce qu'il doit la donner autant en français qu'en anglais. Je la partagerai sans problème, mais je m'excuse, elle n'est pas sur Alexandrie. Puis aussi sur Alexandrie, je sais que vous, vous avez ciblé ces cinq cours-là d'informatique, mais si jamais vous décidez d'élargir l'offre de cours d'informatique offert pour aller chercher plus de crédits optionnels, il y en a d'autres qui sont en français-anglais, par exemple, en 50, 75, puis en entreprès, il y en a quelques autres, mais pour le moment, je pense que vous ciblez vraiment, parce qu'ils sont plus utiles dans la vie de tous les jours, ces cinq cours-là. En effet, nous, à Dona Kona, on a décidé de cibler ceux-là pour les autres pénitentiaires, je ne sais pas, mais on a décidé de commencer par ceux-là. C'est sûr qu'on essaie de trouver pas des cours optionnels qui sont un peu plus payants, plus comme le PowerPoint qui est très populaire quand même, parce qu'il y a deux crédits et ça se fait assez bien, les gars aiment ça créer. Je veux juste terminer ça ici, parce que je vois qu'il y a déjà 11 heures, on va terminer bientôt. Je ne sais pas, on va passer aux questions peut-être à la fin, mais de toute façon, j'ai presque fini. Quand vous regardez le tableau, on a identifié, comme je disais tantôt, éducation financière, j'espère qu'on va être capable de trouver du matériel parce qu'il resterait simplement à traduire les évaluations par la suite, ce qui est faisable, je crois, entre nous. Prévention à la dépendance et les jeux du hasard, on est en train de regarder aussi, en fait, il y a déjà des ressources qui existent en français pour ce cours-là. Ce serait très bien pour nos gars, je crois, ce cours-là. Alors ça, c'en est un qui serait intéressant à traduire et on a ciblé aussi actualisation de son projet scolaire et professionnel qui est quand même similaire, je ne veux pas, au PMT, préparation au marché du travail, il y a du matériel qu'on peut probablement combiner dans les deux groupes. Ce qu'on aimait avec ce cours-là, en fait, c'est que c'est un cours de secondaire 2. La plupart des autres cours complémentaires sont plus, des cours optionnels, sont plus pour une clientèle de secondaire 4 et 5. Malgré que le computer, on l'offre quand même un petit peu à tout le monde, mais c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant peut-être d'avoir un PR en secondaire 2. Là, dernièrement, avec Port-Quartier, on a parlé du cours de graffiti qui, je pense, qui a été partagé sur Teams, qui a été fait par Lynn Bordage. Maude Brou, ma collègue de travail, l'a regardé et en fait, graffiti, ils ont vraiment fait une murale à Port-Quartier avec ce cours-là. Nous, à Donnacona, c'est impossible, on ne peut pas aller là, mais le cours est super intéressant puis c'est un cours d'or, ça fait que c'est sûr que ça va être très populaire. Ça fait que Maude Brou va essayer de le changer, de le modifier pour qu'on puisse le donner en classe sans faire une murale. Ça fait que je voulais quand même, là, je l'ai mis en vert comme s'il est disponible parce qu'il est traduit, mais c'est une murale qu'on fait. Ça fait que peut-être que pour vous, c'est adapté dans votre milieu de travail, mais pour nous, c'est impossible. Alors, on va l'adapter pour qu'on puisse le donner en classe. La dernière partie, possibilité de cours à donner en anglais, c'est d'autres cours qu'on a ciblés. Alors, l'éducation physique, il y en a plusieurs qui seraient possibles à donner, puis ensuite, CST, il y en a d'autres aussi. C'est la plupart des un crédit, mais ce serait d'autres cours qui pourraient être intéressants. Ça fait que ça, c'est juste un tableau de base, si on veut, mais bon, tranquillement, on espère que ça change de classe, ça devienne ouvert. Comme je l'ai dit plus tôt, s'il y a des cours que vous seriez prêts à traduire ou que vous savez peut-être qu'il y a des élèves, s'il vous plaît, faites une signe pour pas qu'on fasse le travail en double. Parce que là, présentement, nous, on est sur le dossier, puis je sais que Drummondville aussi, on travaille ensemble puis on a séparé, mais des fois, on a l'impression qu'il y a déjà quelque chose. Ça fait que si vous entendez que c'est déjà fait en anglais, bien, si on est capable d'aller chercher le contact, comme on parlait tantôt dans le conseil anglophone, ce serait génial, c'est sûr, on sauve du travail. ou s'il y en a là-dedans, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, ou nous, on aura un budget pour une traductrice. Ça nous fait plaisir de partager ce qu'on fait à Donnacona, mais c'est un petit peu donnant-donnant. C'est sûr que ce serait le fun si tout le monde pouvait en faire peut-être un. Comme ça, dans un an, on aurait tout le monde une banque de discours. Idéalement, ce serait ça. Mais je ne veux pas imposer rien à personne. C'est correct. complète et qui n'ont pas le temps de le faire. Alors ça, je le comprends très bien aussi. Je suis en salle de classe cinq jours semaine aussi. C'est pour ça que nous, on a débloqué un budget pour une traductrice. Alors le tableau est là, il est disponible. Si vous voulez ajouter des cours modifiés, levez la main pour dire qu'il y en a un qui vous intéresse ou que vous connaissez déjà disponible, s'il vous plaît, tenez-nous au courant. On est une équipe, je pense, donc on va essayer de partager tout le monde en équipe. J'ai fini. Je sais tantôt, Audrey, tu avais la main levée et après ça, je vois que Lucia aussi avait quelque chose à dire. En fait, c'était juste pour mentionner qu'il y avait le INF B101 aussi concernant l'informatique. C'est sûr que c'est vraiment de base, du genre ouvrir l'ordinateur et ouvrir un fichier Word. Mais en tout cas, moi dans ma classe, j'imagine vous aussi, il y a des gars qui n'ont jamais touché à des ordinateurs de leur vie, qui sont à l'aise avec un téléphone cellulaire, mais vraiment pas un ordinateur. Moi, je trouve que c'est un besoin, mais je ne sais pas. J'ai vu, Lynn, tu as commenté en dessous. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe en anglais? Je n'ai pas cru voir ça, mais peut-être que je n'ai pas bien vu. Non, effectivement, je ne crois pas qu'il existe en anglais, mais je vais refaire un tour de piste parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on partage. puis je m'aperçois que comme on a, bien, ça, c'est peut-être perdu, fait que l'avantage, c'est que j'ai pris des notes, je vais aller valider des trucs, puis je vais toujours, bien, tantôt, je vais vous présenter Teams. Je vais faire, je veux vraiment faire un petit tour de piste rapide pour le Teams, puis c'est ça, je voulais vous dire, Bazotv, on a acheté les droits d'auteur sur des épisodes de Bazotv que vous retrouvez sur le Xpartage. Ils sont disponibles, ils sont à vous, donc c'est pour des vidéos, là, il y en a une batterie, vous pouvez les utiliser, je vais les amener, je vais les apporter, pas les amener, mais les apporter sur le Teams aussi, donc si vous avez besoin de vidéos. Je reviens tantôt pour le Teams. Moi, je voulais juste dire tantôt que j'ai créé un cours de théâtre, j'ai fait une pièce de théâtre bilingue, et puis je peux partager ça avec vous, ça a très bien marché, puis la façon que je l'ai fait, c'est qu'on n'a pas besoin, comme moi, j'avais comme plusieurs personnes, je pense que j'avais à peu près 20 gars, anglophones et francophones, c'était la chasse-galerie que j'avais fait avec eux autres, et puis le cours, la façon que je l'ai développé, on n'est pas obligé de présenter ça devant un public, on n'est même pas obligé de faire ça avec plusieurs personnes, la personne, l'individu peut faire juste une pièce de théâtre, un monologue, puis le présenter devant l'enseignant, alors je peux partager ça avec vous, ça a très, très bien fonctionné, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me faire signe. Oui, Lucia, vraiment intéressé, wow, mon Dieu, c'est vraiment excitant. Puis je peux dire que pour avoir assisté à la pièce de théâtre, si vous avez la chance de le présenter devant le public, les gars sont très heureux. Ça a pris du temps, je pense que ça a pris quand même à peu près octobre, deux mois solides, deux, trois mois solides, puis c'est ça, c'est une pièce de théâtre, la chasse-galerie, j'ai fait un côté en anglais, puis en français, puis les gens y parlent dans les deux langues. Vous pouvez faire ça en classe, juste avec deux, trois personnes si ça vous tente. La pièce de théâtre, la chasse-galerie, je peux vous la partager, sinon vous pouvez prendre n'importe quelle pièce de théâtre puis le faire. Lucia, en plus, il y a un lien avec le programme de ENG. Oui, OK, tu sais, bon, c'est ça, je ne sais plus quel niveau parce que je ne l'enseigne pas, mais il parle de la pièce de théâtre, de la poésie puis tout ça, seigneur. Oui, c'est ça, secondaire 4. Donc, j'avais des anglophones, c'est-à-dire, ceux en ENG, ANG, j'avais des gars en fra et j'avais des gars en freux. Alors, chaque personne avait une partie qui répondait à leur niveau puis aux objectifs du programme. Merci. Moi, nous, ça nous intéresserait peut-être aussi, des fois, je ne sais pas si ça va être adapté avec notre milieu, notre clientèle, mais je serais curieuse de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Bien sûr, bien sûr, pourquoi pas. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Pour le côté des sujets, des cours optionnels, je pense qu'on va laisser ça un peu en espérant qu'on aille des cours ou avoir des contacts. Mais en tout cas, nous, on sait que c'est déjà en termes de notre côté, Drummondville aussi, je pense, Port-Quartier, il y en a quelques-uns, donc peut-être communiquer avec la directrice pour voir ce qu'on peut faire avec ce qui est déjà là. Parce qu'à l'éducation physique aussi, j'ai entendu dire qu'il y en avait des cours d'éducation physique qui étaient développés un peu partout. Nous, on en a un qui a mort de fait, mais je le sais qu'il y en a d'autres. Ça ne doit pas être si compliqué que ça à traduire. C'est plus de trouver des traducteurs qui est notre défi, mais qui est faisable, je pense. On est quasiment une dizaine d'établissements, je pense qu'on est capable de faire ça entre nous. Fait qu'un projet à suivre. Lynn, tu voulais nous parler de Teams. Oui, oui, oui. Donc, vous savez, suite à différentes discussions, Teams a été créé, c'est vraiment pour vous. Donc, vous voyez mon écran? Donc, vous êtes inscrit présentement dans le Teams, puis le Teams, c'est vraiment un lieu de partage. Je vous ai mis un petit mot. J'ai deux règles que je souhaite que vous respectiez. Entre autres, les droits d'auteur, vous l'avez nommé, avoir un souci au niveau des droits d'auteur. Donc, dans le général, tantôt, je vais vous le montrer, il y a un document de copyback. De plus, copyback a fait un après-cours FGA. Donc, je vous invite à aller voir la présentation de l'après-cours FGA parce qu'il y a une mine d'informations, puis quand même, on a des droits. Et oui, on doit en respecter aussi. Donc, prenez le temps d'aller le voir. Vous allez, c'est très intéressant. Puis, l'autre élément, c'est le partage. On l'a nommé tout à l'heure. C'est le partage. C'est une graciosité de la part de chacun, le respect ennemi. Le souhait du team, c'est justement d'aller porter vous-même tout ce qui est fait. Donc, je vous le dis, au niveau des DAC, vous avez leur accord. À moins que, s'il y a des trucs qui ne peuvent pas être partagés, le prof ne pourra pas aller le partager. Donc, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez aller porter tout ce qui concerne le matériel développé. Par contre, une petite mise en garde, on fait attention, Vanessa l'a nommé tout à l'heure, on souligne la provenance. Si on prend un document puis on l'adapte, on souligne, adapté du matériel de Judith Desmeules, par exemple. Ça fait que, dans l'ensemble, c'est comme ça. Je veux vous, on va circuler dans le team. Donc, en général, lorsqu'on va dans, là, j'ai deux de plus fichiers. Puis, vous avez une petite vidéo d'Amine Lussier qui est conseillère pédagogique. La façon qui est faite, donc, on a des documents plus administratifs, Adult General Education, c'est des programmes anglo. Donc, on a quand même une structure pour ne pas qu'on se perde. Donc, tout ce qui concerne le secteur, le profil anglophone va se trouver ici. Donc, vous avez, bien entendu, la FBC, CCBE, puis DBE, la FBD. Donc, à l'intérieur de la FBC, vous avez les sigles. Et là, dans FRE, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. je vous ai mis les liens partagés. Vous avez le document FRE. FRE LAN, on a entendu qu'il y avait des possibilités de faire un lien avec le programme de LAN. Donc, Vanessa, si tu peux aller déposer les trucs qui seront... on essaie de rendre ça convivial puis que ça soit accessible rapidement. Donc, si on respecte cette structure-là, je pense qu'on va y arriver. L'autre élément que je voulais vous dire, ici, donc, si je reviens dans Général, donc, vous voyez ici, après COREF Géant, là, on va mettre vraiment l'ordre du jour, entre autres, que Judith et... Donc, les documents ainsi que le fameux tableau des cours optionnels pour anglophones. Donc, ce que moi, je vous propose pour les cours optionnels pour anglophones, il faudrait mettre le document en mode collaboratif et peut-être ajouter, si tu permets, Judith, un élément, qui fait quoi. Donc, je rajouterais une case qui fait quoi s'il y a du développement. Il en existe un aussi en français pour les programmes de cours optionnels au niveau francophone qui appartient à l'ensemble du réseau. Maud Pou nous l'avait présenté. Donc, je vais aller vous le rendre évident aussi pour avoir accès rapidement. Et ensuite, vite, vite, vite. Donc, Dona Kona, il va être retiré. Dona Kona, tous les éléments qui vont être placés dans le CCBI ou dans le DBI, mais on s'aperçoit que c'est plus de la FBC. Programme anglo, programme franco, excusez-moi, formation générale des adultes, c'est la même chose que programme anglo. Important, copier les droits d'auteur. Donc, je vous invite à lire ce document. Projet en milieu carcérant, c'est tous les projets, papa me raconte, ou tous les projets qui ont lieu, je vais les placer ici. le SCC, entre autres, les directives, vous allez retrouver dans le SCC, je ne l'ai pas mis encore, notre fameux, notre guide concernant les mesures, mais, ou les lignes directrices, je viendrai bonifier. Bien entendu, il n'est pas, il n'est pas, il est en cours de développement, il va être bonifié. Le Teams, c'est à vous, comme je disais. Pourquoi le Teams? C'est que, en emplacement temporaire, puis on évaluera le dossier au fur et à mesure. J'ai un problème avec, je veux juste vous dire, le X partage, la problématique du X partage, c'était intéressant, ça se passe dans les établissements, toutefois, l'unité de stockage dans les pénitentiaires est en train de changer et ce qui fait en sorte que moi, le X partage, c'est un disque dur externe que j'allais porter et qu'il allait déposer sur le X partage en établissement. Étant donné toute cette nouvelle structure-là, on trouvait plus, on voulait une façon rapide d'être en mesure de partager le plus possible le matériel, d'où la création du Teams. Donc, je me répète, le Teams vous appartient. Je vous demande juste de faire attention lorsque vous allez partager pour que ça soit facile d'accès. De plus, vous êtes en mesure d'écrire, de chatter. Donc, si vous avez une question, posez votre question puis les gens pourront aller voir. J'ai vérifié, la majorité des personnes ont accès dans les pénitentiaires. S'il y a quoi que ce soit, vous voyez, vous voulez faire des ajouts, des modifications, vous avez des commentaires, des suggestions, vous m'écrivez. Ne gênez-vous pas, vous m'écrivez puis après ça, on pourra adapter à ce moment-là le team selon vos besoins. Donc, je veux juste dire un gros merci à tout le monde. c'est toujours agréable de vous rencontrer puis je pense qu'on va avoir, on a un besoin au niveau des cours optionnels donc ça va être à suivre. Ça fait que là, je ne vous vois plus. J'imagine que vous êtes là, j'espère. On est là. OK. Je vous laisse le mot de la fin, mesdames. Je suis désolée. Pour Teams, j'aimerais juste ajouter aussi de faire attention pour ne pas effacer. Tu sais, des fois, c'est facile de prendre un document, de l'effacer. j'ai passé plusieurs heures à mettre des documents avant de se passer. Des fois, ça disparaît et je ne sais pas pourquoi. Peut-être passer par ligne si on veut modifier des documents ou les changer d'emplacement, s'il vous plaît. Mais c'est le mot de la fin, en effet. Merci tout le monde de votre participation, collaboration. Je pense que c'est juste un début, j'espère. J'ose espérer. Tout le monde a des expertises. C'est le fun. Vraiment, moi, ce que j'ai aimé beaucoup d'aujourd'hui, le fait d'entendre l'histoire un peu de tout le monde. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre petite bulle, dans notre petit milieu. Mais là, on réalise qu'on a quand même des points en commun et qu'on a les mêmes contraintes. Veux, veux pas. Un gros, gros merci à tout le monde. Puis, c'est enregistré aujourd'hui. Si jamais, des choses, si ça va vite, moi, je sais que je n'ai pas le temps de prendre note de tout. On peut toujours le visionner de nouveau si jamais vous avez manqué des bouts comme moi. Merci beaucoup. on se tient au courant sur Teams et par e-mail s'il y a autre chose. Sous-titrage ST' 501